Alhamdulillahi Rabbil Alameen Donc comme chaque dimanche, on essaye de lire ensemble Kalamullahi Azza wa Jal et d'apporter la parole des savants concernant le sens de celle-ci Nous sommes toujours dans Souratul Kahf dans laquelle nous sommes arrivés au 16ème verset dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala dit وَيْذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَةِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَةِ Avant de commencer, il y a beaucoup d'imams lorsqu'ils veulent citer un verset du Qur'an durant leur discours ils disent مثلا ils disent قال Allah après ils disent le verset leur but en disant ça c'est de faire précéder le verset c'est une bonne chose pour laquelle on les remercie le problème c'est l'iltibas le problème c'est la confusion possible lorsqu'ils disent cela après on pourrait comprendre de cela même si on sait que ce n'est pas ce qu'ils veulent dire que ça fait partie de la parole d'Allah c'est pour cela qu'il convient de faire l'istirada pour ne pas que cette ambiguïté soit présente et on a vu qu'il s'agissait d'un groupe de jeunes qui ont fui leur peuple car ils ont refusé de se soumettre à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui on a vu dans un cours précédent que certains Mufassirines disaient qu'il s'agissait d'un groupe de personnes qui ont embrassé la foi de Isa alayhi salam et cependant Ibn Kathir il réfute cela avec une preuve irréfutable qu'il n'y a que Quraysh ont demandé aux juifs de Médine aux rabbins de Médine de leur donner des questions qui prouveraient que Mohamed n'est pas un prophète des questions auxquelles seul un prophète peut répondre et ce sont donc deux que cette histoire est venue c'est eux qui vont interroger au sujet des gens de la grotte ce qui signifie que l'histoire des gens de la grotte était présente dans les ouvrages dans les livres des juifs donc bien avant l'ère de Isa alayhi salam c'était une précision que je voulais apporter concernant ce qu'on a pu dire précédemment même si certains savants le disent ça veut dire s'éloigner d'eux m'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose et lorsque vous vous serez éloigné d'eux lorsque vous vous serez isolé d'eux donc ici le verbe il est conjugué du moins il est adressé à un interlocuteur qui est celui qui parle qui est celui qui leur dit lorsque vous vous serez isolé d'eux lorsque vous vous serez éloigné d'eux ce qui vient à l'esprit c'est que cette parole là vient de certaines personnes présentes dans ce même groupe et c'est apparemment ce qui a l'air d'être le cas d'autres savants et de son minorité prétendent que c'est Allah qui leur a insufflé cela lorsque vous vous serez isolé d'eux lorsque vous vous serez éloigné d'eux et l'avis le plus juste et Allah sait mieux c'est qu'il s'agit du premier c'est à dire que c'est certains d'entre eux qui ont dit aux autres lorsque vous vous serez éloigné d'eux lorsque vous vous serez isolé d'eux seulement d'eux de qui on parle on parle de leur peuple de ce peuple là qui leur a fait la guerre qui leur a déclaré la guerre pourquoi parce qu'ils ont refusé d'adorer leur divinité donc pas seulement eux mais aussi ce qu'ils adorent et ce qu'ils adorent et dans le Coran Allah Ta'ala nous fait comprendre que le minimum qui peut être considéré comme étant de l'adoration c'est l'invocation Allah dit dans le Coran dans surat Maryam lorsque l'Ibrahim a.s. appelle son peuple à dire sur l'adoration des statues Allah Ta'ala il dit et je vais m'isoler de vous ainsi de ce que vous invoquez en dehors d'Allah ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah et je vais invoquer mon Seigneur à mon tour et il est fort probable que je ne sois pas malheureux suite à l'invocation de mon Seigneur donc ici Ibrahim a.s. il fait référence à l'invocation et dans le verset qui suit Allah Ta'ala il dit Lorsqu'il s'est isolé d'eux lorsqu'il s'est éloigné d'eux ainsi que de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah donc Allah Ta'ala il a remplacé le verbe da'a invoqué par le verbe abada qui veut dire adorer ce qui indique et ce qui appuie le hadith dans lequel le prophète dit l'invocation l'invocation c'est l'adoration votre Seigneur a dit invoquez-moi je vous répondrai ceux qui s'enorgueillissent devant mon adoration il n'a pas dit d'un dua parce que l'invocation est l'invocation et tout le monde s'envoqué l'invocation à l'invocation à l'invocation à l'invocation et qu'il s'envoqué l'invocation à l'invocation à l'invocation qu'il s'envoqué autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura certes adorer autre qu'Allah azza wa jal donc il a dit ainsi que ceux qu'ils adorent hormis Allah donc ici un peu de grammaire c'est un outil grammatical qui a pour but d'indiquer l'exception elle se divise en deux catégories c'est-à-dire l'exception directe qui établit un lien entre ce qui vient avant Allah et ce qui vient après d'accord donc les gens sont rentrés sauf Mohamed on comprend que Mohamed il faisait partie des gens donc il y a un lien il y a une il y a un lien entre ce qui vient avant Allah et ce qui vient après quand il y a un lien entre les deux on appelle ça lorsqu'il n'y a pas de lien entre eux on appelle ça interrompu exemple les gens sont venus sauf le cheval est-ce qu'on peut inclure le cheval dans les gens non ça fait pas partie des gens le cheval le cheval il a donc dans ce cas là lorsque l'istisna il est mon katih lorsque l'exception elle est interrompue il a le sens de lakin il a le sens de lakin et lakin on traduirait par mais hormis et pas sauf en français on n'a pas trop de différence mais en arabe le sens je veux dire cette différence là apporte une différence ici c'est quoi la différence si on dit wa ma ya'boudouna illallah wa ma ya'boudouna illallah si on dit que illa ici il est mutassil ça signifie que leur peuple adorait Allah azza wa jall et adorait autre que lui donc ils adoraient Allah et aussi ils adoraient autre que lui comme les arabes de Quraysh avant l'islam qui reconnaissait qu'Allah tabaraka wa ta'ala était le créateur et qui pour autant et qui malgré tout adorait autre que lui t'aimes donc si on dit que illa il est mutassil alistisna il est mutassil donc il est il intervient le lien entre ce qui vient avant et après illa ça voudrait dire que leur peuple ils adoraient Allah et d'autres divinités donc à ce niveau là on leur dit et lorsque vous voulez vous vous isolerez d'eux lorsque vous vous séparerez d'eux ainsi que de ce qu'ils adorent sauf Allah c'est à dire ne vous isolez pas d'Allah restez accrochés à lui restez soumis à lui continuez à l'adorer donc ne vous isolez pas de tout ce qu'ils adorent isolez-vous de tout ce qu'ils adorent sauf d'Allah azza wa jall donc on comprend qu'ils adoraient Allah azza wa jall ça c'est le premier sens dans le second sens on a dit que lakin illa bima'ana lakin quand il est il est interrompu ça voudrait dire que éloignez-vous d'eux isolez-vous d'eux et de ce qu'ils adorent quant à Allah lui adorez-vous on comprend quoi de là qu'ils n'adoraient pas Allah azza wa jall qu'ils n'adoraient pas Allah azza wa jall qu'ils adoraient d'autres choses d'autres idoles mais ils n'adoraient pas Allah azza wa ta'ala donc t'as vu comment en fonction de la fonction grammaticale du mot tu peux avoir un sens différent dans le dans le verset si il est mutassil on en comprendra qu'ils adoraient Allah azza wa ta'ala en même temps qu'ils adoraient autre que lui leur peuple si il est ça veut dire qu'ils adoraient tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala les deux sont possibles mais on ne peut pas donner au sang au verset les deux parce qu'ils sont ils s'opposent donc la base c'est qu'on reste sur la base c'est qu'on reste sur le premier c'est à dire que ils adoraient avec Allah azza wa ta'ala d'autres divinités donc lorsque vous vous serez éloigné d'eux lorsque vous vous serez isolé d'eux ainsi que de ce qu'ils adorent sauf Allah lui ne vous éloignez pas de lui lui ne vous isolez pas de lui restez fermement accroché à lui qualla ta'ala fafirru ilallah fafirru ilallah fuyez vers Allah qualla al-salaf man khafa shay'an farra minh wa man khafa Allah farra ilayh celui qui craint une chose il s'enfuit il s'en enfuit je veux dire il la quitte il s'en sauve quand Allah quand on le craint c'est vers lui qu'on se sauve c'est-à-dire qu'il s'enfuit ça veut dire se réfugier se réfugier réfugiez-vous dans la caverne on l'avait expliqué c'était quoi la différence entre al-kahf ou al-ghar la dernière fois qui s'en souvient il s'enfuit il s'enfuit c'est un trou avec une grande ouverte et le râle c'est un trou avec une petite ouverte sainte donc c'est en fonction de la de l'espace présent à l'intérieur du trou si l'endroit il est spacieux à l'intérieur ce sera un cave si par contre il est d'ayique il est étroit ce sera un rare et ce verset il nous rappelle justement l'épisode de la vie du prophète alayhi salatu wassalam dans lequel le prophète et son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu se sont réfugiés dans un dans un dans un dans un dans un dans un mais pas dans un et donc à partir de là on sait que al-gar il est plus petit que al-kahf c'est donc plus facile à trouver quelqu'un dans un dans un que dans un et Allah tabaraka wa ta'ala il a fait référence à cet épisode là dans le coran dans surat si vous ne le secourez pas certes Allah lui a déjà porté secours lorsque les mécriants l'ont exclu l'ont sorti le deuxième de deux lorsqu'ils étaient dans al-gar ce petit trou étroit et quand on revient au hadith qui explique ce verset c'est donc la fuite d'Abu Bakr du prophète alayhi salatu wa salam d'Abu Bakr radiyallahu anhu lorsqu'il se dirigeait vers Al-Madina et qu'ils furent poursuivis par les mécréants et qu'ils se réfugièrent donc dans ce petit trou les mécréants qui avaient retrouvé leurs traces se sont arrêtés à l'entrée de ce de ce râ et Abou Bakr parce que c'était un trou dans la terre c'est pas un trou dans le mur c'est un trou dans la terre Abou Bakr radiyallahu anhu qui est en l'oreille il en a dit qu'il s'entend parler ils sont juste au dessus d'eux alors la peur elle remplit son coeur mais Abou Bakr radiyallahu anhu on n'a pas peur pour lui la peur pour le prophète alayhi salatu wa salam alors il dit au prophète alayhi salatu wa salam ya rasulallah launadara ahaduhum ila kadamaihi laabsara si l'un d'entre eux il regarde ses pieds il va nous voir parce que c'est un trou qui renferme une petite cavité c'est donc facile de voir ce qui s'y trouve et là le prophète alayhi salatu wa salam en lui disant n'a pas peur ma balu kabithnayni allahu salam que pensent-ils nous deux dont Allah est le troisième et Allah ta'ala s'arrafa absarahum anhum et Allah ta'ala il a détourné leur regard d'eux et ils ne les ont pas vus et donc Allah ta'ala est venu à son à leur secours et à partir de là les ulama du tafsir ils disent que l'histoire du prophète alayhi salatu wa salam avec Abou Bakr dans le ghar et bien les plus grandioses encore que celles de Ashabul Kahf fil Kahf et voici les exemples que nous donnons aux gens mais n'y réfléchissent bien que ceux qui savent réfugiez-vous vers la grotte al-kahf il est défini il est mu'arraf bi al et al-arifu al-lam il définit le nom qui suit donc on pourrait comprendre à partir de là que la grotte elle était connue de ces gens là ce groupe de jeunes qui ont voulu quitter leur leur peuple c'est comme s'ils connaissaient cette grotte là pourquoi ? parce que il vient en trois sens différents parce que nous à notre niveau quand on étudie l'arabe on nous explique qu'elle ne sert qu'à définir le nom ceci est une maison et cette maison là tu n'en définis aucune et là tu n'en définis une donc ce al ici al-ifu al-lam il indique justement il définit de quoi il s'agit c'est vrai mais ce n'est pas seulement ça al-alifu al-lam l'il-ahd on l'emploie pour faire référence à quelque chose de connu pour faire référence à quelque chose de connu dans le mental de celui à qui on s'adresse et cette chose qui est connue se divise en trois catégories al-ahd imman yakuna li-dhihn au li-dhikr au li-l-hudur donc on a al-alifu al-lam li-l-ahd al-dhihni al-dhihn c'est ce que tu as à l'esprit au moment où on t'en parle par exemple toi et moi on habite dans la même maison on habite dans la même maison et on est à l'extérieur et j'oublie mes clés et je te dis je te dis pardon irji' ilal bayti wa khuz ma'aka mafati retourne à la maison et prends avec toi mes clés qu'est-ce qui va te venir à l'esprit quand tu m'entends dire à la maison ben celle où on habite celle qui te vient directement à l'esprit celle-là on l'appelle li-l-ahd al-dhihni celle qui te vient directement à l'esprit la seconde li-l-ahd al-dhikri al-dhikri c'est un rapport avec la mémoire avec les souvenirs donc supposons on a été en amra ensemble et durant notre amra il y a un jour on a été visité un chien et longtemps après je suis avec toi je te dis te souviens-tu de ce jour-là ce sera en faisant travailler ta mémoire que tu verras à quel jour je fais référence c'est en revenant sur ta mémoire que tu connaîtras tu sauras de quoi je parle et pas ce qui te vient à l'esprit directement ce sera en rapport avec la mémoire avec le souvenir et enfin c'est dans l'instant présent tu te dis tu te retournes tu trouves une porte tu vois qu'elle est ouverte et bien tu sais que c'est celle-là tu sais que c'est de celle-ci à laquelle je fais référence donc ici lorsqu'on voit le verset c'est comme si je vous disais réfugiez-vous dans la grotte sans préciser de laquelle il s'agit donc c'est comme si je sais que les gens à qui je m'adresse ont en tête une grotte en particulier vers laquelle ils vont se rendre ça sous-entendrait que cette grotte-là elle était connue chez eux c'était une grande grotte qui pouvait leur servir de refuge lorsqu'ils craignaient leur peuple donc on pourrait comprendre sous-entendre de ça qu'il leur est déjà arrivé auparavant de se réfugier dans cette grotte-là on pourrait comprendre ça mais ça c'est ce qu'on peut en sous-entendre seulement de la forme de la phrase en arabe cependant la patte d'Alil qui nous permet d'appuyer cet avis-là en dehors de l'explication du sens en arabe comme on vient de le faire certains savants ont dit qu'ici ça fait référence à la grotte c'est comme si par exemple on vit dans une contrée montagneuse donc il y a plusieurs grottes mais il y a une grotte parmi toutes celles-ci qui est la plus propice et la meilleure pour nous accueillir dans le cas où on chercherait un refuge dans le cas où on chercherait un refuge donc il leur dit cette grotte parfaite qui conviendrait c'est le mieux pour nous accueillir pour nous accueillir pour nous accueillir le jour du jugement le jour du jugement l'être humain lui présentera un livre ouvert 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 complètement donc ici Allah ta'ala dit il dit votre seigneur vous déploiera vous ouvrira largement de sa miséricorde lorsque vous vous retrouverez lorsque vous vous réfugierez dans cette grotte qui convient parfaitement à vous accueillir vous y trouverez de la part de votre seigneur une immense miséricorde de sa miséricorde c'est à dire quoi qu'il vous préservera qu'il vous protégera de votre ennemi et qu'il apaisera votre frayeur et votre peur et qu'il vous préparera et il vous préparera dans votre affaire donc en plus de trouver de la part d'Allah ta'ala ou cette grotte là une immense des récords ils y trouveront aussi ça veut dire ça peut vouloir dire deux choses différentes soit c'est ce qui signifie la tendresse la douceur c'est la tendresse la douceur la douceur ne se trouve dans une chose sans qu'elle ne la rende plus belle et la dureté ne se trouve dans une chose sans qu'elle ne la rende plus laide donc vous trouverez de la part de votre seigneur dans cette grotte là une miséricorde déployée ainsi qu'une tendresse vous accompagnant qui vous accompagnera mirefaka et mirefaka c'est qu'il y a une mirefaka mirefaka bikasri l'mim ala wazni mif'al wa marfiqa bifatchi l'mim ala wazni mif'il wa marfiqa bifatchi l'mim wa fathchi l'fa et les chauves on dit que la même chose la douceur certains ont dit aussi mirefaka c'est la vumga قال تعالى يا ayuhà الذين yamanu إذا quumtum إلى الصلاة fagcilu وجuha kum وأydiyakum إلى المراfik والمراfik j'm'u mirefaka ya المرفaka c'est le kud et donc الكهf j'te ma Allah تعالy il gie biehs الشراب وساء muretafaka et الشراب c'est l'endroit dans lequel on se on pose ses coudes ou ses avant-bras c'est un endroit dans lequel on se repose dans lequel on s'assoit donc on pourrait comprendre del mirefaka ici que la dvot en plus d'être un endroit spacieux en plus d'être un endroit dans lequel ils trouveront de la miséricorde et de la tendresse elle sera aussi un endroit dans lequel ils pourront se reposer ils pourront se reposer confortablement d'ailleurs la preuve qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette grotte ils vont dormir ils vont donc se reposer et là n'empêche pas l'autre ils peuvent très bien être mirfaka dans le sens à l'endroit où ils pourront se reposer et mirfaka dans le sens à l'endroit où ils trouveront de la tendresse du confort tendresse confort parce que c'est des pierres une grotte et malgré tout ils y trouveront du confort de la tendresse et ils pourront s'y reposer et ils pourront s'y reposer et la règle dans le tafsir c'est lorsque le mot contient deux sens ou plusieurs sens entre lesquels il n'y a pas de contradiction il est obligatoire de donner au verset ou bien au mot tous ces sens là exemple qu'a la ta'ala wa ka'asan dihaqa quelles sont-elles ? anna ba'asan inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'asan dihaqa les savants nous ont dit dihaqa soit ça veut dire mali an ghopli soit ça veut dire que c'est que c'est du cristal ka'a min qawarir soit ça veut dire que muta'aqib que chaque fois qu'il est vide on le remplira à nouveau ça c'est une référence aux coupes qu'auront les gens du paradis elles seront pleines premièrement lorsqu'on les videra elles se rempliront automatiquement sans cesse ils ne seront jamais vides deuxièmement troisièmement ces coupes qui contiendront ce nectar seront faites de de cristal ka'warir min fiddatin qaddaroha taqadira un cristal est-ce qu'il y a une contradiction entre ces trois sens là il n'y en a pas alors on dira qu'on expliquera ce verset que les gens du paradis posséderont des coupes en cristal qui seront remplies à la bord et que chaque fois qu'elles seront vidées seront remplies à nouveau d'un seul mot on peut donner tous ces sens là à ce mot là à ce verset donc ici c'est pareil mirfaqa selon les différents sens qu'on a pu apporter ثم قال ta'ala donc ce qui vient à l'esprit automatiquement c'est qu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à toute personne à qui le discours peut être adressé maintenant est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était là il les a vus il n'était pas présent donc on comprend de cela que si tu étais avec eux si tu étais présent tu aurais vu tu aurais vu quoi tu aurais vu le soleil lorsqu'il se lève tazawaru an kahfihim tazawaru fihi quiraatan tazawaru wa tazawaru un peu de sarf c'est pas de mal alors est-ce qu'il existe dans les différentes formes du verbe la forme ça n'existe pas on a tafa'ala au madhi oui c'est possible mais la présence de la dhamma à la fin du verbe nous indique que ce verbe n'est pas au madhi mais au madhi parce que le madhi est mabni et le madhi il est madhi ah ça va taille donc c'est un verbe au madhi et comme on prend la forme de tazawaru on arrive à la forme tafa'alu et tafa'alu n'existe pas qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire en fait qu'il y a une lettre qui était présente et qui a été supprimée et c'est le ta parce que le verbe tafa'ala qui a la forme tafa'ala il sera au madhi ya tafa'alu ya tafa'alu d'accord tafa'ala au madhi tazawara ya tafa'alu ya taza'awaru il y a shams ici qui est le sujet il est mu'annath il est au féminin wa ma ta'anithu fismi shamsi ayibun wa ma ta'athgiru fismi l'qamari fachro ou l'ax c'est un verbe poétique qui m'a échappé en cours de chemin moi il me disait que la marque le fait que le soleil en arabe soit au féminin ce n'est pas un défaut pour le soleil parce que ça reste l'astre le plus brillant dans le ciel tout comme le fait que la lune en arabe soit au masculin ce n'est pas non plus une vanité pour elle ce n'est pas quelque chose qui lui permettra d'être de se vant et pourquoi parce que quand le soleil il est présent la lune elle s'efface alors que le soleil il est au féminin en arabe et que la lune elle est elle au masculin et que le soleil il est au féminin fachro comme on a le fait que il est au féminin comme on a le fait que il est au féminin dans le sens dans le sens dans le sens le fait que le fait que le fait que si il y a c'est pour un sujet masculin on dira pour un sujet au féminin donc ça voudrait dire qu'on devrait dire à la base mais ici Allah il a dit azza wa jel et de là on déduit une règle que quand on a deux tas qui se suivent au début du verbe on a le droit d'en supprimer un on a le droit d'en supprimer un pour alléger la prononciation il est plus simple de dire tazawaru que dire tatazawaru et vous connaissez tous une surate où il y a ça déjà qui est dedans suratul qadr qualla ta'ala tanazzalu l'malaiikatu warruhu fiha tanazzalu c'est un fiil mudari bidalili wujud dhamma adalati ala anna l'fiil amarfu ou marfu et la base c'est tatanazzalu mais on a supprimé le premier ta tarfifan pour alléger la prononciation pour qu'elle soit plus facile à prononcer il y a plusieurs façons d'alléger la prononciation soit en supprimant le ta donc au lieu de dire tatazawaru on dit tatazawaru soit en faisant le hidram d'un des deux ta dans le zaï du verbe et ça c'est la deuxième lecture tatazawaru avec le zaï mouchaddad tatazawaru le zaï ici il est mouchaddad parce qu'on a inclus le deuxième ta de tatazawaru dans le zaï on l'a inclus dedans c'est pour ça que le zaï il a une shadda tatazawaru dans la quira qui dit cela ainsi et ça c'est connu dans le coran aussi et en arabe de façon générale comme qu'Allah il dit mais le ta de tatazaddak il a été fusionné dans le sad et pour indiquer la présence du ta qui a été supprimé par la suite on mène chedda sur le sad ou bien ici tatazawaru pour indiquer l'inclusion du ta dans le zaï ça c'est ce qu'on appelle al-i'lal as-sarfi ça vous parle peut-être pas mais c'est très important parce que si on ne connait pas ces règles là on se retrouve face à des incohérences pas linguistiques mais dues à notre ignorance et sachez que les clés de la langue arabe sont la grammaire al-na' as-sarf ce qu'on pourrait traduire en français par la conjugaison même si ce n'est pas réellement que la conjugaison vu qu'en français la conjugaison ne concerne que les verbes alors qu'en arabe as-sarf concerne aussi les noms et le mot le plus proche du sarf c'est la sémantique et pas la conjugaison mais comme beaucoup malheureusement d'entre nous ne connaissent pas ce genre de termes là on s'adresse à eux avec des mots qu'ils connaissent même si on perd une partie du sens on a fait tout un un énoncé sur pardon la composition du mot au niveau de ces lettres mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire elle penche lorsque le soleil il se lève tu le vois pencher de leur grotte traduction littérale les rapprocher ça ne veut rien dire en français ça veut dire contourner leur grotte de quel côté de par la droite pourquoi ? pour que les rayons du soleil ne les touchent pas on comprend alors que l'entrée de la grotte donnaient sur la gauche pardon alors que le soleil lorsqu'il se levait faisait face était sur la gauche pardon de l'entrée de la grotte c'est pour cela que lorsqu'ils se levaient ils contournaient leur grotte de par la droite dans quel but ? dans le but à ce que les rayons lorsqu'ils se couchent lorsque les rayons du soleil apparaissent après qu'ils se lèvent ne les touchent pas dans le but à ce que les rayons du soleil lorsqu'ils se lèvent ne les touchent pas et lorsqu'ils se couchent le soleil lorsqu'ils se couchent donc même parce que le mot soleil en arabe est au féminin qu'est-ce que ça veut dire ? ils ont divergé sur deux sens différents et à partir de ces deux sens différents on arrive à deux explications différentes la première elle les délaisse elle les délaisse ce qui signifierait que durant leur séjour dans cette grotte-là à dormir pas une fois les rayons du soleil ne les ont touchés pas une fois ça c'est une partie c'est une parole des Mufassiris c'est d'ailleurs la parole de la majorité d'entre eux comme quoi le soleil à son lever et à son coucher contourner la droite vers la droite la grotte pardon vers la droite et vers la gauche dans le but à ce que les rayons du soleil ne les touchent pas dans quel but ? dans le but à ce que leur corps ne soit pas touché par la putréfaction et le dépérissement et le changement et la modification provoquée par les rayons du soleil dans un but de les protéger c'est le premier qu'aule donc le soleil les invite par la droite au lever et les invite par la gauche au coucher deuxième qu'aule c'est-à-dire qu'elle les touche elle touche le soleil touche ses endormis dans la grotte avec un peu de ses rayons donc on comprendrait à partir de là que leur corps avait besoin du soleil c'est pour cela qu'Allah Ta'ala il a fait il a fait que la grotte que le soleil pardon contourne leur grotte par la gauche afin qu'ils puissent durant leur sommeil être touchés quelque peu des rayons du soleil afin que durant leur sommeil ils puissent être touchés quelque peu des rayons du soleil et ceux qui te disent ça ils te disent parce que le corps il a besoin des rayons du soleil comme les plantes le corps il a besoin de sa ration de soleil et si jamais il est comment dirais-je isolé du soleil pendant une longue période et bien ça va le nuire ça va lui nuire donc là on se trouve avec deux paroles différentes qui s'opposent complètement la première et bien on comprend que le soleil ne les touche pas parce que si le corps il reste au soleil il risque quelque chose dans la seconde on comprend que le soleil les touche quelque peu soit mais quand même pourquoi parce que le soleil s'il ne touche pas le corps humain ça le nuira aussi problème là on a on a un problème dans ce genre de cas dans ce genre de cas là lorsqu'on a un mot dans le coran qui est expliqué différemment avec des sens qui s'opposent on a plusieurs étapes à suivre pour arriver à ce qu'on appelle un tarjir une sélection donc il faut bien choisir à la fin une parole la première à revenir au coran est-ce qu'on trouve dans le coran un verset équivalent avec un sens équivalent avec le même mot on ne trouve pas deuxièmement on regarde dans la sunna si le prophète a expliqué ce verset avec ce qui nous permet de comprendre mieux le texte on ne trouve pas dans la sunna de quoi mieux comprendre le texte ensuite on retombe chez les salafs chez les sahabes en premier lieu et premier lieu il est et on trouve que la majorité voit le premier la majorité voit le premier comme quoi le soleil les délaisse ce qui signifie qu'ils ne sont pas touchés du tout par celui-ci durant leur sommeil et on trouve certains poètes chez les arabes qui ont employé le verbe dans ce sens là et si on prend les finalités on se retrouve avec un corps qui est nuit par l'absence de rayons du soleil et un corps qui est nuit par la présence de rayons du soleil maintenant si on compare les deux nuisances laquelle des deux est la plus grande le corps qui est touché par le soleil ou le corps qui est privé du soleil qui est touché par le soleil donc si on laisse un corps exposé au soleil pendant une longue période et bien on trouvera que la nuisance sera beaucoup plus importante le concernant notamment s'il dort ou s'il est mort si tu laisses un corps mort au soleil et bien on dit comment ouais mais le verbe je voulais dire pourris mais je trouvais que c'était déplacé il va se décomposer plus vite plus vite alors qu'au contraire s'il est préservé des rayons du soleil notamment si la température elle est fraîche elle est ambiante ou bien elle n'est pas trop élevée il se conservera plus longtemps donc on va dans ce genre de cas là même si il optait pour la seconde décision comme quoi ça signifiait qu'il était touché de temps en temps par les rayons du soleil ou lorsque celui-ci se coucheait on va opter pour la parole comme quoi ça indique qu'il n'était pas touché par les rayons du soleil donc premier on va dire miracle après qu'Allah les ait fait dormir c'est qu'il ait changé la trajectoire du soleil pour les préserver de ces rayons afin que leur corps reste en bon état et à partir de là on se pose une question on a dit qu'Allah a changé la trajectoire du soleil et tu vois le soleil lorsqu'il se lève les contourner de la droite contourner leur droite de la droite et lorsqu'il se couche les délaisser de par la gauche donc ici le caractère explicite du verset nous pousse à croire que c'est le soleil qui bouge que c'est le soleil qui effectue ces mouvements-là et Sheikh al-Uzayoui rahmatullahi alayhi il faisait partie de ces savants qui restaient convaincus et persuadés que c'est le soleil qui tourne autour de la terre et pas l'inverse et pas l'inverse c'est-à-dire pas la terre qui tourne autour du soleil donc aujourd'hui il a été stipulé et décrité de façon officielle chez n'importe quelle personne prétendant avoir un minimum de culture et de science que le système solaire on l'appelle d'ailleurs ainsi parce qu'il a à son centre le soleil fait que tous les astres qui gravitent autour de lui tournent autour de lui mais lorsqu'on regarde dans les textes du Coran et de la Sunnah on comprend que la gravitation et que le mouvement en orbite provient plus du soleil que de la terre Allah dit dans le Coran il ne convient que le soleil ne peut pas rattraper la lune tout comme la nuit ne peut pas dévancer le jour et chacun et chacun d'entre eux vogue dans un orbite ça c'est la traduction on va dire contemporaine à la base ça fait référence à un fil dans lequel on enfile une perle comme le collier comme le collier qui m'entoure du coup d'une fille donc tu enfiles la perle dans un fil je ne sais pas si on dit enfiler la perle dans un fil ou bien le contraire enfiler le fil dans la perle c'est plus de cela ah le français tu vois la perle lorsqu'elle va être lorsque le fil va la pénétrer regarde le mouvement que la perle est fait Dans le fait Et bien le soleil et la lune C'est la même chose On traduit par nager Ça veut dire nager C'est comme si Le soleil et la lune étaient Des bateaux qui voguaient sur l'eau Qui voguaient sur l'eau Et qui suivent une trajectoire Bien définie Et dans le Coran quand on regarde Les différents versets qui font référence au soleil On trouve qu'Allah Conjugue toujours le verbe En prenant comme sujet le soleil Comme dans Surat Al-An'am quand Ibrahim Il parle du soleil il dit Lorsqu'il a vu le soleil Clair dans le ciel Il a dit voici mon seigneur Il est plus grand Lorsque le soleil s'est couché et a disparu C'est lui qui a disparu Et dans le hadith d'Abi Dhar Le prophète a observé le coucher du soleil Il a dit à Abu Dhar Est-ce que tu sais où le soleil va ? Où est-ce qu'il va lorsqu'il se couche ? Il n'a pas dit où est-ce qu'il disparaît Lorsque la terre a tourné Non Lorsque le soleil il se couche Et dans le verset aussi avec Ibrahim Toujours Il y a Al-Namrud Lorsque Al-Namrud Il a prétendu être Allah Il a prétendu être Dieu Un Dieu plutôt Il a dit Ibrahim il lui a dit Tu es celui-ci et c'est celui-ci vivant Il a voulu Contrer Ibrahim Dans le débat Alors Ibrahim il lui a dit Allah il fait venir le soleil De l'Orient L'Orient ou l'Occident De l'Orient Fais-le venir de l'Occident toi Et ici dans ce verset pareil Il a dit c'est Allah qui fait venir le soleil Il n'a pas dit il fait tourner la terre Il fait venir le soleil Et donc quand on entend ça Quand on lit ces choses là On dit quand même là La communauté scientifique est unanime sur ce point là N'importe quel astronome Il va te faire un schéma du système solaire Il va te mettre le soleil au milieu Après tu as Mercure Tu as Vénus Tu as la terre Tu as Mars Toutes les autres Qui tournent autour du soleil Mais sachez que Que en fait c'est pas vrai Dans le sens où Il n'y a pas unanimité Chez les scientifiques A ce sujet là Il existe des scientifiques De renommée mondiale Qui ont une toute autre vision De la chose Et qui ont établi aussi Un système Un système Terria Dans le sens où Ils font de la terre Le centre De la galaxie Ils font de la terre Le centre de La galaxie Donc même chez les scientifiques C'est différent Et il y en a qui ont essayé D'expliquer la chose En disant que Lorsque tu regardes De la terre Tu as l'impression Que c'est le reste Qui tourne autour D'elle Mais lorsque tu regardes Du soleil Tu auras l'impression Que c'est Que tout tourne autour Du soleil Je veux bien D'accord Mais est-ce que Vous avez été voir Du soleil Pour voir si tout tourne autour Vous savez comment Ils prouvent ça Avec des équations Et avec des calculs Donc ça reste Malgré tout théorique Ça reste malgré tout Théorique Et jusqu'à aujourd'hui Personne n'est capable De dire Comment dirais-je Avec certitude Je parle d'eux Que C'est la terre Qui tourne autour du soleil Et pas l'inverse Donc à partir de là Moi si j'ai devant moi Le caractère Explicite du Coran Confronté à Une divergence Et des scientifiques Excusez-moi Mais je préfère Rester fidèle Au caractère Explicite du Coran Et de croire que C'est la terre C'est le soleil Qui tourne autour De la terre Après Si demain Donc demain dans le futur On nous apporte Une preuve catégorique Qui est irréfutable Que c'est bien La terre qui tourne autour Du soleil A ce moment là On interprètera Les versets De façon A ce qu'on comprenne Que c'est La terre qui tourne Et non le soleil Et tous les versets Qui font référence Au mouvement du soleil On les comprendra Comme faisant référence A la vision Qu'on a de nous Lorsqu'on est sur terre Pourquoi ? Dans quel but ? Dans le but Est-ce que le Coran Ne s'oppose pas A des vérités scientifiques Dans le sens où Tout ce qui a été prouvé Scientifiquement Le Coran Il le confirme Et il ne s'y oppose pas Mais tant qu'on n'a pas Cette preuve inécutable Et absolue On reste sur la base Et on met en avant La parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Wa idha gharabat taqriduhum Tha tash shimali Wa hum fi fadjwatin minh Wa hum fi fadjwatin minh Il y a Que eux Ashabul kahf Se trouvent Dans une cavité El fadjwa C'est ce qui est C'est une cavité C'est à dire C'est un trou Dans la grotte Ça veut dire Qu'ils n'étaient pas Dans la grotte Il y a plusieurs zones Plusieurs surfaces On va le voir Dans le verset suivant Il y a l'entrée Qu'on appelle en arabe Al fina Celle où se trouvait Leur chien Wa kalbuhum basse ton Dera'ayhi bil wasid Et dans l'intérieur De la grotte Vu qu'on a dit Que la grotte Al kahf En arabe C'est un trou Grand Dans un mur Et bien Ils n'étaient pas Ils n'étaient pas À l'entrée de la grotte Ils étaient à l'intérieur De la grotte Wa hum fi fadjwatin minh Dans un coin De la grotte D'accord Ils étaient dans un coin De la grotte Imaginez-vous C'est la grotte ça Et bien On va chercher un coin De celle-ci Pas se mettre Directement dedans Dès qu'on y entre Non Ils ont été Le plus loin possible À l'intérieur De celle-ci Pour être protégés Le plus Le plus possible Donc imagine-toi Je ne sais pas Il y a un feu Qui s'allume À l'extérieur Toi tu te trouves Donc à l'intérieur Tu vas rester À côté de la porte Ou tu vas t'éloigner Le plus Afin d'être Le plus loin Des flammes Tu vas t'éloigner Le plus Eux ils sont Dans cette grotte-là Ils se sont réfugiés Dans cette grotte-là Dans le but De se protéger Et de se préserver De leur peuple Donc on comprend De là Que non seulement Ils vont se réfugier Dans la grotte Mais dans la grotte À l'intérieur Ils vont se réfugier Le plus À l'intérieur Ils ne sont pas Directement De l'entrée Ils sont plus À l'intérieur Et justement Le fait Qu'ils soient Plus à l'intérieur De la grotte Et pas à l'entrée Ça appuie Ce qu'on a Stipulé précédemment Que les rayons Du soleil Ne touchaient Pas la grotte Et qu'Allah Ta'ala Il a fait contourner Le soleil De par la droite Et la gauche De la grotte A son lever Et à son coucher Dans quel but ? Dans le but A ce qu'il ne soit pas Touché par les rayons De celui-ci Après Allah Ta'ala Il dit Thalika min ayatillah Thalik Cela Donc le fait Qu'on ait fait Bouger le soleil Qu'on ait fait Changer de trajectoire Qu'on lui ait fait Contourner la grotte Fait partie Des signes d'Allah Azza wa jal En plus de cela Le fait qu'Allah Ta'ala L'aurait permis De quitter leur peuple Le fait qu'Allah Ta'ala L'aurait trouvé Comme refuge Cette grotte Et enfin Le fait qu'Allah Tabaraka wa ta'ala L'aurait fait Changer la trajectoire Du soleil Afin qu'il ne soit pas Nuit Par Par ses rayons Donc Thalika min ayatillah Et à partir de là On est en mesure De dire que Ashabul Khaf Min awliya illa Ils font partie des Alliés d'Allah Azza wa jal Ceux à qui Allah Ta'ala Leur ouvre de ces Leur donne Des prodiges Et les distingue Des autres par des prodiges Al karamat Ce qu'on appelle Karamat Al awliya Dans les livres de Aqida Dans les livres en rapport Avec le dogme Et la croyance islamique Les auteurs Les auteurs de Les auteurs de Ahl sunnati Wal jama' Cite toujours Dans les différents chapitres De ces livres Voilà ce qu'on appelle Karamat Al awliya Les prodiges Des saints Des alliés d'Allah Subhanahu wa ta'ala Al barbahari Il y fait référence Al lallakari Al barawi Parmi les salaf Et ensuite Abu ja'far Al tahawi Ou encore Ibn taymiya Dans l'wasitiya Et Les autres Ulamas De ahl sunnati Wal jama' Faut référence Ces sites Karamat Al awliya Dans leurs ouvrages Dédiés A la croyance islamique Les prodiges Des saints Des alliés D'Allah Al awliya Donc Faut savoir D'un point de vue Terminologique Qu'en français Cette triste langue Qui est la plus riche Des langues pauvres Nous Fait traduire Ayat Et mu'jizat Et karamat Par le même mot C'est à dire Le miracle Et en arabe Allah tabarak Wa ta'ala A choisi Des termes différents Pour chaque Élément A qui arrive Cet événement Qui est différent De ce qui se passe Habituellement Qu'Allah Il appelle Ces choses Qu'il accomplit Qui sont Inhabituels Des ayats Lorsque c'est lui Qui les fait Ayats Mais comme les français Sont fainéants Et préfèrent choisir Un mot Plutôt qu'une phrase Quitte à lui Enlever son sens Tant pis Alors ils disent quoi ? Ils disent miracle Mais en arabe Ça veut pas dire miracle Mu'jizah Mu'jizah Ça vient du verbe A'jizah Et le verbe A'jizah Ça veut dire quoi ? Rendre incapable C'est comme là Si moi je me lève Je fais un trip Satorie Pourquoi vous rigolez ? C'est pas possible Ils savent pas que Je peux pas le faire Je me lève là Je vais faire une chose Qui parmi vous peut le faire Et je saute Et je fais un triple saltoir Et je retombe sur mes pieds Comme ça Et ben Ils vont vous dire Ça je peux pas le faire Donc j'ai fait quelque chose Qui vous a rendu incapable D'en faire autant C'est ça la mu'jizah C'est du verbe A'jizah Et mu'jizah C'est un ismufa'il Du verbe A'jizah Qui veut dire Rendre incapable Quand Allah Ta'ala Il assiste Ses prophètes Par des événements Miraculeux Inhabituels C'est ça Khawariq Al-Aad Ces événements là C'est des événements Qui ne se produisent pas Habituellement On appelle ça Quand c'est entre les mains Des prophètes Mu'jizah Mu'jizah Comme qu'Allah Il dit dans le Coran L'heure est proche Et la lune s'est fendue En fait A'jizah Il a Pointé sa main La lune de sa main Et d'un mouvement Comme ça vers la droite Et vers la gauche Les deux parties de la ligne Et se sont séparées Et ils ont vu de leurs yeux Et malgré tout Ils ont refusé de croire Et les mu'jizah Entre les mains des prophètes Sont nombreuses et variées Celui qui veut Le savoir Qui retourne au Coran Premièrement Ensuite Quand ça concerne Al-Auliyah Al-Auliyah Ce sont les aliyah D'Allah Azza wa Jal Al-Wali Qu'on traduit en français Par le saint Mais ça veut dire quoi Le saint Si on regarde bien En français Donc il est mieux De dire Al-Wali C'est à dire L'aliyah Et l'aliyah Comme il dit Al-Auliyah Rahimahullah Celui qui est Un croyant Pieux Il sera L'aliyah D'Allah Azza wa Jal Et cette alliance Al-Wilayah Se divise En deux catégories La mineure Et la majeure La mineure Elle concerne Tous les croyants Par la ta'ala Allah Al-Wali Al-Wauliyah 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 Allah est l'aliyah De ceux qui croient Yukhrijuhum Minadzolumati Il amour Et la Majeure Elle concerne Les plus pieux Parmi les croyants Al-Wauliyah 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 Certes Les aliyah d'Allah N'ont pas à avoir peur Ils n'ont pas à s'attrister Ceux qui ont cru Et ont fait preuve De piété Et bien Ce type de wali Allah T'abaraka wa ta'ala Il leur donne des karamats C'est à dire Des événements Inhabituels Qui se passent Qui se produisent Qui se réalisent Entre leurs mains Que les autres gens Ne peuvent pas faire Parmi ces exemples là Ashab al-Kaf Donc quand tu viens Dans les Tu vas lire Dans les koutoubes de l'Aqid Tu vas voir le chapitre En relation avec Karamat al-Awliya Et bien Il te donne comme exemple Exemple Ka'ashab al-Kaf Ça c'est chez les gens Qui ont vécu Dans l'Islam Et chez les gens Qui ont vécu dans l'Islam Il y a de nombreux exemples Comme Khoubaib Ibn Adi Radiyallahu anhu Qui a été emprisonné Qui a été emprisonné Par les Quraysh Et qui est resté Dans une cellule Et il y a une femme Qui disait Je venais lui ramener De l'eau Je le trouve En train de manger Des raisins A une époque Il n'y avait pas de raisins A Mecca Il y a aussi Et il faisait très chaud Et elle arrive devant La porte de Médine Et elle n'en peut plus Elle est sur le point De mourir de soif Elle ne veut pas rompre son jeûne Mais elle n'a rien Non plus de quoi boire Alors Allah Il lui a fait descendre Un saut du ciel Avec de l'eau Du paradis Elle en a bu Elle n'a plus jamais eu soif De sa vie Elle a dit J'ai vieilli Et je faisais exprès De jeûner Quand il faisait très chaud Pour avoir soif Je n'avais pas soif Et après ça C'est chez les sahabas Il y a plein d'exemples De ce genre là Et chez les salafs aussi Il y en a plein Comme Subhan al-Thawri Rahimahullah Qui était en voyage Et qui traversait le désert Il faisait très chaud Et il marchait Sans rien dire Et son compagnon Il n'en pouvait plus Il haletait Comme le chien Il haletait Lorsqu'il manque De dos Alors il a dit A Soufiane J'en peux plus Je vais mourir Soufiane Il a regardé à droite Il a regardé à gauche Dans le désert Personne à la base Mais on ne sait jamais Il a regardé à droite Il a regardé à gauche Il a mis Un coup de talon dans le sol Il y a une source Qui a jailli Il lui a dit Bois Il a bu Il a retapé avec Il y a plein d'exemples Il y a plein d'exemples Quand tu prends Si tu veux vraiment Un livre Il y a beaucoup D'exemples De ce genre Et là Il y a un livre Il y a un livre Qui a été écrit J'ai oublié Je crois que c'est Jameel Rahman Qui s'est passé Durant la guerre En Afghanistan Contre les Russes Ça s'appelle Ayatul Rahman Fi Jihadil Afghal Un titre de ce genre là Et quand tu lis Ce livre là Tu dis Allah Genre des bonhommes Ils se font écraser Par des tons Qui se relèvent normal Ils courent Et tout ça Ou bien Après la bataille Il y a les corps Des musulmans Il y avait les corps Des mécréants Il y avait des ours Qui venaient Ils ne mangeaient Que les corps des koufars Ils ne mangeaient pas Les corps des musulmans Alors qu'il y a plein D'exemples de ce genre là Qui arrivent beaucoup Pour les mudjahidines Al-Abraham Tout ce qu'on vient de te parler Parce que C'est un pronom Démonstratif Ceux-là Donc ce dont on vient de te parler Le fait qu'ils aient pu Quitter leur peuple Qu'ils aient trouvé un refuge Qui leur convient parfaitement Et qu'on les fait Déplacer le soleil Pour ne pas les nuire Après Maha Ta'ala Il dit Celui qu'Allah il guide C'est lui le bien guidé Et quand tu prends Ton maschaf Tu remarques que Al-Muhtad Il finit par une casera Et quand tu vois D'un point de vue Grammatical Al-Muhtadi Ici il est le khabar De Fahoua Donc Houa c'est le muktada Et Al-Muhtadi C'est le khabar Et pour n'importe quel débutant En grammaire C'est quoi le I'rabe du khabar Il est le khabar Il est le khabar Et est-ce que la casera Fait partie des signes du Raf' Non Donc comment ça se fait Qu'on a une casera pour un khabar La base du mot Mouhtadi C'est Mouhtadi Avec le Ya Mouhtadi Avec le Ya Mais comme on l'a vu précédemment Il existe en arabe Des règles qui nous permettent De supprimer des lettres Tachfifan Dans un but d'alléger La prononciation Fahoua Mouhtadi Sans le Ya Et dans le coran En riwayat Hafs An Asim Il n'y a qu'un seul Maudi Il n'y a qu'un seul endroit Ou'una Al-Muhtadi Avec le Ya D'o suratul L'A'raaf Man yahdi Allah Ou man yahdi Allah Fahoua Al-Muhtadi Waman yudlil Fa'ulah Fa'anadharu Fahoum 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 Donc c'est Muhtadi C'est Al-Baz Avec le Ya Comme qu'Allah Ta'ai dit Al-Qur'an Wal-Fajr Wal-Fajr Wal-Yâlin A-Shr Wal-Shafi Wal-Watr Wal-Layli Iza Yassr Yassr Al-Baz Yassri Yassri Avec le Ya Milaite Suprime Tachfifal Ou d'accord Après F Barcel Av- SWA V-AD Av-Wall 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 D'accord Av-Wall Wal-Wall Aqu-Wall Al-Wall Ce n'est pas là, c'est dans l'ouad ? Oui, mais il y a ça qui finit par l'ouad ? C'est le Fajr. Oui, c'est où ? C'est lequel ? C'est le Fajr. Bon, vous êtes toujours aussi fatigué que moi. On va dire que c'est la fin de la semaine, c'est le dimanche, on n'a pas envie de réfléchir. Moi, je veux dans l'ouad. Moi, je veux dans l'ouad. Je ne sais pas. Et les gens qui ont mangé l'ouad dans l'ouad. C'est le Fajr. Et les gens qui ont mangé l'ouad dans l'ouad. Dans l'ouad. C'est juste dans l'ouad. D'accord ? C'est le Fajr. C'est le Fajr. C'est le Fajr. Tu dis le Fajr. Faites-le malin. Quand t'es en bout de moi, vous n'êtes pas là. C'est le Fajr. C'est le Fajr. Et le Ya, on l'a supprimé. Tachfifal. Donc celui qu'Allah il guide est certes le bien guidé. Et celui qui l'égare. C'est celui dont il a décrit l'égarement. Tu ne le trouveras ni allié. Quelqu'un qui pourra le prendre à sa charge. Quelqu'un qui pourra le prendre sur son aile. Quelqu'un qui pourra le guider à la place d'Allah. qui s'en occupera, qui s'en chargera, qui le protégera. qui lui indiquera le droit chemin, qui le guidera. Non ! Si Allah il a égaré, personne ne pourra le protéger, s'en occuper, s'en charger. Et encore moins, lui montrer le droit chemin. Et là une question se pose. Souvenez-vous mes très chers frères. Qu'on demande à celui qui lit le Qur'an de réfléchir. Allah il dit Pourquoi ? Dans ce verset, Allah il a dit Après nous avoir parlé De ce qu'il se passait avec le soleil Et qu'il nous a dit Que ceci faisait partie des signes d'Allah Après il nous dit C'est quoi la mounassaba ? Dans quelle occasion Allah il a conclu ce verset avec cette information ? Parce qu'Allah il guide Personne, c'est certes de bien guider. Et quant à celui qui l'égare Personne, tu ne trouveras ni allié, ni guide. Pourquoi Allah il a choisi de conclure ce verset avec cette information ? Réfléchissez. Et dans ce genre de cas-là Il y a autant de réponses possibles Qu'il y a de réflexions possibles. A condition, j'ai entendu, que ça a un lien avec le verset. Dis-moi. C'est-à-dire ? Le fait de croire, c'est Allah qui nous a quittés sur ça. Et le fait de croire, c'est Allah qui nous a égarés. C'est exactement ça. Allah il nous parle d'une chose exceptionnelle. Inhabituelle. Le soleil, il a quitté sa trajectoire. Pour contourner cette grotte de par la droite et de par la gauche Dans le but de préserver le corps de ces jeunes croyants. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, c'est le croyant Qui est concerné par ce discours. Parce que le rationnel, il va dire Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me racontes toi ? Le soleil, il ne bouge pas de sa place. Si jamais il avance un degré, comme ils disent les scientifiques Si jamais le soleil, il avance d'un degré Tout bruit sur terre. Et s'il recule d'un degré Tout se congèle sur terre. Et là, tu me dis que le soleil, il a contourné leur grotte Par la droite et par la gauche. Comment ça ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Donc ce genre d'événement inhabituel et exceptionnel Allah il guide qui il veut Pour y croire. Donc si jamais tu crois en cela sans aucun problème Je remercie Allah de t'avoir guidé vers cette foi Celui qui croit en cela Celui qu'Allah il a guidé pour croire en cela Il est certes bien guidé Celui qui dit Mais non, vas-y n'importe quoi C'est quoi cette histoire avec ce soleil qui bouge Avec ces... Non, non, non Alhamoukallah, je ne peux pas croire en cela Et bien lui Tu pourras trouver personne Pour s'en charger Personne Si Allah il a refusé de le guider Si Allah il a décidé de l'égarer C'est pas quelqu'un d'autre qui va dire Il fait bon moi je m'en occupe moi Non. Et encore moins pour le guider vers le droit chemin Pour lui montrer As-Sawa Et surtout pour lui montrer La bonne décision On peut aussi dire Que ça fait référence à As-Sahab-ul-Kahf Parce qu'ils ont quitté Leur pays Leur patrie Leur peuple Et Allah il les a guidés vers cette grotte Il les a guidés vers cette grotte Où ils ont trouvé de l'espace Du confort De la miséricorde De la douceur Et où Allah Ta'ala a fait en sorte que le soleil ne les touche pas Ni au lever Ni au coucher Afin que leur corps reste en bon état Donc celui qu'Allah il a guidé Il est certes de bien guider Regarde Allah il les a guidés Regarde comment Ils ont trouvé un refus de cette grotte là Et celui qui lui Celui qui les garde Leur peuple Qui ont refusé de croire Et de les suivre Tu pourras trouver personne pour s'occuper d'eux Se charger d'eux Et encore moins pour les guider vers le chemin droit Si Allah il refuse de les guider On peut aussi dire de façon générale là Cela n'aura pas de rapport avec le verset Que Allah Ta'ala Il décrète les choses Il les décide Et rien n'arrive ici Sans qu'Allah ne l'ait voulu auparavant Donc ici Allah Ta'ala Il appelle Notre foi Et surtout notre satisfaction Envers Allah Azzajal Envers Allah Azzajal Envers lui-même Quand tu dis J'agréis Allah comme Seigneur Ca veut dire que tu agréis Les lois qu'il t'a légiféré Et que tu agréis Tout ce qu'il a décrété Pour toi et autour de toi Que tout ce qui t'arrive Tu es satisfait de ce qu'il a décrété Que ce soit un bien Ou que ce soit un mal Donc c'est même autour de toi Tout le monde est égaré toi tu es guidé Alors reconnais En cela là La sagesse d'Allah Azzajal Dans son décret Et si toi tu aimerais tant Que quelqu'un parmi tes proches Soit guidé Mais qu'il est égaré Et qu'il refuse De prendre le droit chemin Et bien sois-en satisfait Et agréis cela Car c'est Allah Ta'ala Qui l'a décrété Qui l'a décidé Et Allah il sait mieux que toi Ce qui est bien Et ce qui ne l'est pas Et il sait mieux que toi Qui mérite la guider Et qui ne la mérite pas Une partie l'a guidé Et une partie Ils méritaient L'égarement Tu vois Ils méritaient l'égarement Mais toi tu ne sais pas S'ils méritent l'égarement Il y a des gens aujourd'hui Qui disent quoi Mais regarde Il y a un français là Il est grave gentil Il est souriant Il est poli Il rend service Tout ça Il ne lui manque plus que dire C'est le meilleur des musulmans Comment Allah il est délicate Comment tu sais toi Si Allah il n'a pas voulu le guider Ce qu'il ne méritait pas Il a guidé Toutes ces paroles Qui dépassent notre Qui nous dépassent entièrement Des paroles qui sont plus grandes que nous Dans le hadith de l'Isra al-Miraj Pour moi tu dis J'ai vu un mur Dans lequel il y avait un tout petit trou Et il y a un taureau énorme Il est sorti de ce petit trou Et quand le taureau il est sorti Il courait, il courait, il courait Et il tapait avec sa tête Contre le mur Et puis il recommençait Il reculait Il recommençait Il reculait Il recommençait Il essayait de repasser Par le petit trou Duquel il était sorti Le prophète est étonné Qui assisait à la scène Il dit Mais c'est quoi ça ? Et je lui réponds ça C'est l'homme Qui dit une parole énorme Qui s'en rend compte Qu'après l'avoir dit Et il aimerait bien Pouvoir la ravaler Mais c'est trop tard Elle est sortie Elle est sortie Et tu peux faire tout ce que tu veux C'est trop tard Elle est sortie C'est comme tu rappelais Quand on était petit Tu disais Je retire Je retire Tu as sorti une gomme Tu as gommé le truc De ton ardoise Après c'est bon Tu retires quoi ? Tu retires rien C'est pas entre tes mains Mais il y a un moyen Il y a un moyen de retirer Effectivement C'est l'histoire Il y a un hadith Dans lequel le prophète nous informe Que les anges Qui inscrivent les actions Les bonnes et les mauvaises Et bien celui qui doit inscrire Les mauvaises Il doit attendre quelques heures Avant d'inscrire la mauvaise action Dans quel but ? Dans le but est-ce que le serviteur Il se repente De ce péché Et s'il s'est repenti On ne l'écrit pas S'il s'est repenti On ne l'écrit pas Fadlal minallahi wa takarru ma'a Dans tous les jours Ils viennent et disent quoi ? Ouais mais pourquoi Toi tu dis l'abbé Pierre C'est un kafir Pourquoi tu dis Les didis Elle est en enfer Ou bien c'est le kafra Ou bien autre C'est comment Mère Thérèse Pas Mère Thérèse Mère Thérésa Comment ça c'est le kafra ? Elle a fait ce que des musulmans Des millions de musulmans Ils n'ont pas fait Subhanallah Mais c'est quoi cette aqida ça ? C'est quoi cette croyance là ? C'est des koufars Eux ils traitent le prophète de menteur Ca suffit Pour qu'Allah il les éloigne de lui Ca suffit Allah il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَا أَمَّنْ ثُورًا Nous présenterons Nous avancerons Ce qu'ils ont accompli comme réaction Le jour du jugement فَجَعَلْنَاهُ هَبَا أَمَّنْ ثُورًا On en fera de la poussière éparpillée Et Allah il dit dans le Qur'an مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَصُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا الْنَارِ وَحَادِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Tout quiconque désire ce bas-monde Ainsi que ses beautés Nous le rétribuerons pleinement Ici-bas Sans lui faire la moindre injustice Toutes les actions qu'ils ont faites Ici-bas comme bien C'est ici-bas qu'ils seront rétribuées pour celles-ci Sans qu'on leur fasse la moindre injustice Voici ceux qui n'auront dans l'au-delà Que l'enfer Et tout ce qu'ils y ont accompli Sera annulé Et leurs actions seront vaines Leurs actions seront vaines Il n'y a pas de Mère Thérésa Ou de l'Edidi Ou d'Abbé Pierre Ou de Jean-Paul II Ils sont morts Ils ont vécu mécréants Ils sont morts mécréants Ils feront donc partir des gens de l'enfer Tu n'as pas venu toi à dire Oui mais lui il était gentil Qu'est-ce que je ne m'esquine pas mousquine Tu sais ce qu'il y a dans son cœur Tu ne sais pas Si Allah dit Et une partie Il méritait les garments Et bien Allah il sait mieux que toi Pourquoi il ne les a pas guidés Et s'il meurt mécréant Et bien c'est qu'il mérite de mourir mécréant Et ton Seigneur il n'est pas injuste Envers tes serviteurs Et toi tu dois en être persuadé Tu dois en être convaincu C'est ça la foi que tu dois avoir C'est ça la aqida du croire Mon yahdi الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال عز وجل بعدها Je m'adresse Tu aurais eu l'impression Qu'ils sont réveillés Alors qu'ils dorment وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاذَا أَيْقَاذُ جَمْعُوا يَقِذُ وَيَقَذَا Réveillé Les salafes disent quoi ? Qu'Allah il les a fait dormir Les yeux ouverts Qu'Allah il les a fait dormir Les yeux ouverts Dans le sens où Si tu les avais vus Tu les aurais vus Les yeux ouverts comme ça Et il faut référence Aux loups Les loups Les arabes ils disent que Quand ils dorent Ils dorent avec un seul oeil Fermé Mais pas toute la nuit Ils dorent Une partie de la nuit Avec un oeil droit fermé Ils regardent avec l'oeil gauche Et l'autre partie de la nuit Ils dorent avec L'oeil gauche fermé Ils regardent avec l'oeil droit Comme à peu près Abdel Raouf actuellement Taïf Nous en France on dit quoi ? C'est les chats qui dans les yeux ouverts C'est comme ça qu'on dit Et tu as l'impression Qu'ils sont endormis Qu'ils sont rêvés Je veux dire Alors qu'ils sont en train de Dormir Et Les deux sont possibles Allah dit dans le Qur'an Soit c'est le pluriel de Soit c'est le masdar de Il y a une différence Au niveau du sens Aussi Mais c'est encore plus difficile D'expliquer ce que je vous ai dit précédemment Je vais donc passer On va rester sur le Simple Comme quoi Ils sont endormis C'est le pluriel de Raqt Donc premièrement Allah les a fait dormir Dans une situation Particulière Particulière pardon Dans un état particulier Ils dormaient les yeux ouverts De façon à ce que Si quelqu'un les avait vus Ils auraient eu l'impression Qu'ils étaient réveillés Après Allah Ta'ala dit Et nous les faisons tourner De par la droite Et de par la gauche C'est à dire que Soit ils dormaient sur le côté droit Soit ils dormaient sur le côté gauche Mais remarque ici Qu'Allah il dit dans le Qur'an Dans ce verset C'est nous qui les faisons tourner Il n'a pas dit Azzawajal Il tournait d'eux-mêmes Qu'est-ce qu'on comprend ici ? On comprend que Celui qui dort Quand il dort Et bien les actions Qu'il accomplit Elles ne lui sont pas attribuées Elles ne lui sont pas attribuées Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il peut dire Ou faire endormi Il le fait sans intention Et toute chose Qui est faite sans intention Et bien celui qui l'a dit Ou fait N'est pas tenu comme responsable La plume est levée Au-dessus de trois personnes On n'écrit pas leurs actions Il a cité parmi eux L'endormi jusqu'à ce qu'il se réveille Par exemple Quelqu'un il dort Il est mardi Et dans son rêve Il rêve qu'il s'embrouille avec sa femme Et dans son rêve Il rêve qu'il a divorcé Et il dit Ça arrive Les gens Ils parlent dans leur monde Il dort Est-ce qu'ici On va dire que Sa prononciation du divorce Elle est valide ? Elle n'est pas valide Pourquoi ? Parce qu'il dort Et s'il dort Ce n'est pas lui Qui est responsable de ses actes Et si Allah Ta'ala dit C'est nous Qui les faisons tourner De par la droite Et de par la gauche Donc ici Premièrement Allah Ta'ala Il a attribué l'action A lui-même Et pas à eux Alors que c'est eux Qui le font Si tu les regardes Tu vois quelqu'un dormir Tu tournes à droite Tu tournes à gauche Tu te diras Regarde C'est retourné Non C'est pas retourné On l'a retourné C'est comme ça qu'il faudrait dire Et ici Allah Ta'ala dit C'est nous Qui les avons fait tourner Pourquoi il a attribué L'action à lui-même Pour faire comprendre Qu'il y a une chikmah Dans cela Une sagesse C'est quoi ? C'est pour ne pas Que le sang s'emmagasine Comment on dit en français On dit Pas des castres On dit Des cardes Hein ? Quand le sang Il s'entasse Dans une Dans une partie du corps Quand on reste trop assis Ou bien trop allongé Sur la même position Ça vous parle pas ? C'est une coagulation Mais ça c'est un nom Je crois qu'on dit des cardes Je crois Je ne suis pas sûr Mais ça Ça y ressemble Ça y ressemble Les frères Si moi je commence A vous apprendre des mots En français Si vous êtes loin Je crois qu'on dit des cardes Mais je ne suis pas sûr Tu vois quand tu vas chez Quelqu'un Si tu es dans ton entourage Quelqu'un de paralysé Et bien Ce qui le touche le plus C'est ça les cardes C'est que comme il ne bouge pas Le sang il coagule Au même endroit Si c'est quelqu'un Qui reste beaucoup assis Ça le touchera Comme Allah Dans son postérieur Si c'est quelqu'un Qui reste allongé Sur le côté droit Et bien il aura des cardes Sur les parties de son corps Qui supportent son poids Je vois ce que tu veux dire Mais c'est pas Je passe juste un coup de fil Et je te donne D'accord Mais je suis quasiment Sûr que c'est des cardes Mais je ne suis pas sûr Et en fait Souvent les personnes Elles sont tellement affectées Qu'elles ne peuvent même plus Voilà On les coupe On leur coupe cette partie du corps On leur coupe cette partie du corps Allah Donc c'est Dans le but Est-ce que le sang Ne s'emmagasine pas Sur leur côté droit Ou sur leur côté gauche Allah les faisait tourner De par la droite Et de par la gauche C'est-à-dire qu'ils restaient Un certain temps Allongés sur la droite Et Allah les faisait tourner De l'autre côté Afin qu'ils restent Un certain temps Allongés sur la gauche Pour ne pas qu'ils restent Trop longtemps Sur le même côté Afin que ça les nuise Afin que cela les nuise Et on remarque Qu'il n'a pas fait référence Ni au dos Ni au ventre Soit sur la droite Soit sur la gauche Pourquoi ? Parce que c'est Ce sont les meilleures positions Qu'on peut avoir Lorsqu'on dort Soit sur le côté droit Soit sur le côté gauche D'ailleurs la sunnah Lorsqu'on va s'endormir C'est de s'allonger Sur le côté droit Ensuite il y a un hadith Qui fait référence Au fait de dormir Sur le ventre Comme quoi c'est C'est la position Des gens de l'enfer Il y a le hadith rapporté par Abu Huraira Comme quoi il dormait A la mosquée Sur le ventre Et le prophète Il est passé Il lui met un coup de pied Pour le réveiller Il est tourné Il trouve le prophète Donc il sortit de son sommeil Surpris Il voit que c'est le prophète Qui l'a réveillé ainsi Et il lui a dit Bouge Car cette position Est celle des gens de l'enfer Et à partir de là Les savants ont divergé Est-ce qu'il est interdit De dormir sur le ventre Ou bien seulement déconseillé Beaucoup disent C'est interdit Ce qui signifie Que quand tu dors sur le ventre T'as un péché Et quand on parle Dormir sur le ventre C'est pas Tu te retrouves sur le ventre Au réveil Je viens de dire Que c'est pas ta faute Si jamais tu bouges Quand tu dors Mais c'est quand tu vas Te coucher Tu te couches sur le ventre Pour t'endormir Notre savants Comme Cheikh N'Uthamin Ils ont dit non Ils ont dit que Le hadith ici Il fait référence Au fait de dormir Ainsi en public Parce que Abu Huraira Il dormait ainsi Dans la mosquée Devant tout le monde Et ce serait En plus de la raison Que Pratih Il a évoqué En plus de ça Qu'il lui a Il lui a dit De ne pas dormir Ainsi Et Cheikh Il dit aussi Qu'il y a des personnes Qui ont le sommeil difficile Et qui ne peuvent dormir Que sur le ventre Tu les vois Ils tournent Ils tournent Ils tournent À la fin Ils restent Sur le ventre Et s'endorment ainsi C'est la seule position Dans laquelle ils trouvent Un certain confort Qui leur permet De s'endormir Et de se reposer Donc pour ces gens là Cheikh Il voyait qu'il n'y avait pas de mal A condition qu'ils n'en partent Ainsi devant les autres Et pourquoi Il a opté Pour cette parole là Parce que ici Ce n'est pas une adoration Et la règle Chez les Osuliyoun Chez les jurys consultes C'est que toute interdiction Ou obligation En rapport avec les bienséances Et pas avec les adorations Aura comme base Dans le jugement La recommandation Et pas l'obligation Et le caractère détestable Et pas l'interdiction Donc ici on va dire Que c'est maqruh Et pas haram De dormir sur le ventre Maqruh Et comme ils disent Les jurys consultes Les Osuliyoun S'il y a un besoin Alors le caractère détestable Est aboli Est aboli Et le besoin ici C'est si quelqu'un Il n'arrive pas à dormir Autrement Alors il peut dormir Sur le ventre Et sur le ventre Et sur le dos Pardon C'est la troisième position Donc le premier Meilleur Sur le côté droit En seconde position Sur le côté gauche En troisième position Sur le dos Et en dernière position Sur le ventre C'est ainsi Qu'on peut classer Les différentes positions Qu'on peut adopter Durant Durant le sommeil C'est le premier passage Dans leur histoire Où on fait référence A leur chien Pourquoi ? Allah Ta'ala Il nous parle De leur chien Un chien C'est un être Une créature Qui n'est pas Responsable Dans le sens où Elle n'est pas chargée Comment dirais-je Elle ne sera pas tenue Responsable devant Allah Pour ses bonnes actions Et ses mauvaises Dans ce sens-là Pourquoi alors ? Allah il nous parle De ce chien Alors les salafs Ils ont divergé Sur ce chien Comment il s'appelle Là ils ont dit Il s'appelle Khortoum Là ils ont dit Il s'appelle Des noms Plusieurs noms différents Ils ont même Divergé sur sa couleur Là ils ont dit Il était jaune Là ils ont dit Il était noir Là ils ont dit Il était blanc Là ils ont dit Que c'était Le chien De l'un d'entre eux D'autres ont dit C'était le chien Du cuisinier du roi Qui les a suivis Quand ils ont quitté Le pays Allah Ta'ala Kullu hada Yaftaqlilu Il a dali Tout ça Ça nécessite une preuve Et c'est le genre de choses Qui ne vont pas apporter Réellement Un intérêt supplémentaire Si c'était important Allah nous l'aurait dit Subhanahu wa ta'ala Donc ça Ils ont dit Ils ont dit Le savoir n'est pas utile Et l'ignorer N'est pas Nuisible Et aussi Il ne convient pas A ce qu'on débatte Dans ce genre de sujet Parce que les salafes Les sahabas Entre autres N'ont pas Débattu A ce genre de sujet Ils n'ont pas demandé Au prophète Alors qu'il était présent Les révélations Descendent sur lui Donc ils n'auraient plus Avoir accès A ces informations Pourtant Ils n'ont pas demandé Donc ils n'ont pas demandé Pourquoi Comment il s'appelle Le chien Quelle couleur Il est Ce truc là Tout ce qu'on sait C'est qu'il y avait Un chien avec Et de là Et les savants Aussi De façon générale Ont déduit Une faïda Une morale Très 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 Pertinente C'est que Celui Qui a eu L'opportunité D'accompagner Des gens vertueux Des gens Comment dirais-je Pieux Des gens exceptionnels Et particuliers Et bien il mérite D'être cité Cette opportunité Qu'il y a eu D'accompagner Des gens pieux Le rend à son tour Lui aussi particulier Le rend à son tour Lui aussi particulier Et à partir de là Les salafes Ils ont pris Cette habitude là Lorsqu'on est dans une assise Et qu'il y en a un parmi nous Qui a vu tel savant Ou bien qui a Qui est lui-même un savant Quelqu'un d'important Et bien La jurisprudence du Coran Nous pousse A l'évoquer Aux autres Comme Allah Il a évoqué Le chien Avec eux Comme Allah Il a évoqué Le chien Avec eux Lorsque vient à vous Quelqu'un De noble Le plus noble D'une assemblée Alors Faites-lui honneur C'est pas N'importe qui Un exemple T'invite T'invite quelqu'un A venir manger T'invite des gens A venir manger chez toi Un mariage Une naissance Ou autre Et Parmi ceux Que tu as invités Il y a quelqu'un Qui a étudié Chez un grand Chir Mais ceux Que tu as invités Ne le connaissent pas Alors que tout le monde Est assis Je dis frère Votre attention S'il vous plaît Fulain Ce frère Qui est entre vous Lui il s'appelle Comme ci Comme ça Et Allah Il lui a permis D'étudier Chez Chir Fulain Il a donc vu Chir Fulain Et comme parmi nous Il n'y en a Aucun d'entre nous Qui a vu cette personne Qui a eu cette opportunité Il a un fadl Sur nous Il a Une 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 vertu Supplémentaire Que nous n'avons pas Alors de par ce fait Nous devons De lui faire Honneur Et ça c'est une chose Qui se perd beaucoup Aujourd'hui Chir Est-ce que c'est dû A ce manque De gratitude Qu'on a Nous-mêmes Dont on a nous-mêmes Hérité De ce peuple Parmi lesquels Lequel nous vivons Est-ce que c'est dû A une jalousie Et une rancœur Qui a tellement Perverti nos cœurs Qu'elle nous a Empêché de reconnaître La valeur des autres Sur nous Ou est-ce dû seulement A notre ignorance De ce genre de choses là L'écoute L'écoute Écoutez bien ce hadith, il fait partie de la glorification d'Allah. Si tu veux glorifier Allah, sache que tu peux le faire à travers deux choses. Entre autres, pas seulement celle-ci, mais parmi tant d'autres. Respecter sahibi al-shaybati al-muslim. Celui qui a des cheveux blancs parmi les musulmans, ni le vieux. Et il a dit, wa hamili al-qur'an. Et celui qui a appris le qur'an entièrement. C'est tout ? Non. Gha'iril gha'lifi, pas celui qui exagère dans celui-ci, l'extrémiste. Wa lal jafi'an, ni le négligent. Celui qui a juste milieu, qui l'applique dans son juste milieu. Donc sache que, quand tu vois quelqu'un qui connait Coran par cœur, tu te dois de lui manifester un certain respect. Un respect différent de celui que tu manifesterais à quelqu'un qui n'a pas le Coran. Le professeur. Yakhir Habib, des fois moi je réfléchis, je me dis, mais quand même, on est bizarre. Quand on était à l'école, moi je me rappelle, j'avais une prof d'histoire géo quand j'étais au collège. Elle s'appelait Dominique. Un jour, on est parti en semaine, vous savez les semaines qu'on faisait en collège là ? Elle faisait partie du séjour. Et on a vu le professeur sous un autre visage. Il y en a cru qu'on était aujourd'hui des copains. Et je me rappelle, à la fin, je lui dis, hé Dominique, à la prochaine fois. Elle m'a fait, wahad ruga. Elle m'a dit, hé, tu ne m'appelles pas Dominique, tu me dis madame. Tu ne me dis pas, jamais, si on se souvient bien, on a appelé nos enseignants par leur prénom. Jamais. En maternelle et en primaire, on disait maîtresse, maître. Et à partir du collège, on disait monsieur. Et au bled, on ne dit pas non plus, moi allé. Chez nous au Maghreb. Tu vois, en élite, ils vont dire ousted. Tu vois, en péninsulia arabique, ils vont dire shir, el muhim. Tu n'appelles pas ton enseignant par son prénom. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et ça, sachez mes frères, que ça a toujours existé. Toujours. Quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, depuis toujours, les élèves respectent leurs professeurs, même dans la façon de l'appeler. Surtout dans la façon de l'appeler. Parce que quand au jour de toi tu viens, j'étais hier, j'étais marié, frère, et j'étais, c'était que des jeunes. Je me suis senti vieux. Parce qu'il n'y avait que des jeunes. Mais quand j'ai eu beaucoup plus jeune que moi, je crois que le plus vieux, il devait avoir 28 ans, je crois. Et je ne les connais pas. Je ne les connais pas. J'étais étonné de voir qu'ils m'appelaient tous Soufial. Ah oui, mais on se connaît, je m'appelle Soufial par mon prénom. Je veux bien, on se connaît. Mais on ne se connaît pas. Ils me connaissent comme étant l'imam de la mosquée. C'est comme ça qu'ils me connaissent. Au minimum, ils m'appellent imam. Au bled, ils n'appellent pas l'imam par son prénom. Il est le frère. C'est comme ça partout. Et en France, non, on n'a pas compris ce truc-là. Ça, on n'a pas compris. C'est peut-être pour ça, qu'Allah ne donne pas la science. Parce qu'on ne respecte pas ceux qui nous l'enseignent. Et quand je dis respecte pas, il ne faut pas croire que ça veut dire que tu parles mal au professeur, ou bien tu lui manques de respect, non. Mais le simple fait que tu ne te comportes pas avec lui, différemment d'avec un autre, c'est une sorte de manque de respect. Et dans tous les livres qui expliquent le comportement que l'étudiant doit avoir, il y a un chapitre dédié au comportement qu'il doit avoir avec son professeur. Dans tous les livres. Tadkira Tussami'a Ma'anim fitari qitala bil ilm Kitab bil ilm Et d'autres livres de ce genre, il n'y en a pas assez d'autres, il y en a plein. Où tu as un chapitre qui est toujours dédié au comportement que l'élève doit avoir avec son professeur. Et toujours dans ce chapitre-là, il y a quelqu'un, ils font référence à comment on doit lui parler. Une fois, j'étais dans une mosquée, et un chère qui est venu, il a fait un darse. Donc pour une fois, c'était des parents qui étaient sollicités. Je faisais partie de la masse, c'était assis, après la prière, c'était après la prière, il n'y avait pas encore le darse. Je te rafale le décret après la prière. Il y a quelqu'un qui vient derrière moi et met ses mains sur mes yeux comme ça. Il me fait « devine c'est qui ? » Et je reste quelques secondes, je réfléchis, mais je ne connais personne qui va me faire un truc comme ça. Pourtant, je connais plein des frères. Il y a des frères avec qui j'ai des relations assez ouvertes, on s'amuse ensemble et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je n'en connais aucun qui me fait un truc comme ça. Le dernier qui m'a fait ça, c'est mon fils, il doit avoir 4-5 ans, il y a 4-5 ans. Et je réfléchis, je n'arrive pas à voir, mais qui c'est qui va me faire un truc comme ça ? Et ça m'énervait parce qu'il faisait froid, c'était en hiver, il avait les mains froides, il devait venir de faire les ablutions, il avait les mains froides. Et j'ai perdu patience. Je lui dis, « Enlève tes mains, c'est désagréable que tu agoutes tes mains sur mon visage. » Il les enlève, je me retourne et je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je lui dis, « Mais tu es qui toi ? » Il me dit, « Ouais, un jour, tu es dans la mosquée de mon quartier, tu as fait un d'art et je t'ai posé une question à la fin et tu lui m'as répondu. » Je lui dis, « Non, tu crois ça ? On a des copains, on peut se taper dans le dos, on peut rigoler ensemble. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça ne se fait pas, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Tu ne fais pas mettre tes mains dans... Tu ne me fais pas ça, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu ne me fais pas ça. Il y a des normes de respect à avoir. Une fois, il m'a fait quoi ? Il me fait, « Ouais, je gros ! » Moi, l'expression, « Ouais, je gros », j'ai découvert dernièrement. À mon époque, on ne disait pas « Ouais, je gros », on disait gros aux gens qui étaient gros. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on dit « Ouais, je gros », même des gens qui ne sont pas gros et que c'est devenu normal. Mais tu ne dis pas ça à un imam. C'est ton imam. Tu pries derrière lui, il t'apprend ta religion, tu t'assises à sa khotbah tous les vendredis pendant des années. Il y a un minimum, les frères, il faut réfléchir. Il y a un comportement à avoir. Ne te comporte pas avec ton professeur comme tu te comporterais avec ton frère ou avec ta soeur. T'as vu la rime ou pas ? Des fois, je me dis « C'est à cause de moi ». Et vous savez, plusieurs fois, on m'a fait la remarque. On m'a dit « Archi, tu rigoles trop avec les gens. » Moi, je leur dis « Je ne peux rien, c'est ma nature, je suis comme ça. » Mais des fois, c'est vrai que je regrette certaines personnes que je ne connais pas. Je les ai connues il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Ce ne sont pas des gens que je connais depuis super longtemps, j'ai grandi avec eux. Ils ont ressenti cette aisance à travers les plaisanteries que je peux avoir avec eux. Alors, ils se permettent des choses. Surtout que je fais attention de ne pas aller brusquer en disant « Archi, tu ne fais pas ça avec moi. » Parce que j'espère qu'eux-mêmes, ils vont comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mais des fois, les gens ne comprennent pas ces limites-là. Al-Mohim et je reviens à la chose. Donc, on est dans une salle, le frère là-bas, Masha'Allah, tabarakallah, il a étudié telle ville auprès de tel chir. Donc, il mérite qu'on le cite. Si Allah, il a cité un chien avec l'as-hab-ul-ka'f, lui aussi, il mérite qu'on le cite. Et après, il a dit « Akrimur » Quand une personne noble dans un groupe, elle vient à vous et bien, elle fait l'honneur. Montrez-lui que vous le valorisez. Montrez-lui. Donc, si, pendant le plat, tu vois qu'il y a une partie du plat qui est plus bonne qu'une autre, tu la mets devant lui. S'il y a un fruit qui paraît, tu lui demandes quel fruit tu voudrais en particulier, tu lui proposes « Il a akhiri » Tu prouves, tu montres que tu le valorises. Pas pour lui. Parce que le prophète, il a dit de le faire « Alayhi s-salatu wa s-salam. » Et nous, il faut qu'on enlève de nos cœurs cette jalousie. « Pourquoi il fait ça ? C'est qui lui ? » Combien de gens ont ça dans leur bouche ? « C'est bon, c'est qui il trouve pour qui lui ? » « Ya khih, subhanallah. » Tu ne connais pas le Qur'an, il le connaît. Pourquoi tu dis « Alayhi s-salam. » Non, non, c'est pas pourquoi c'est Abdullah ibn al-Nas'ud. Il disait « Il convient à celui qui a pris le Qur'an de faire connaître ses nuits lorsque les gens ils dorment. De faire connaître son silence lorsque les gens ils débattent. De faire connaître ses larmes quand les gens ils rient. De faire connaître une parole magnifique. J'ai souvent voulu la faire en khutbah, mais à qui vous m'adressez ? Les gens n'apprennent plus le Qur'an. On est tous on va prendre le ilm, on va faire du nahu, on va faire de l'aqidah, on va faire du fiqh. « Aïna l-Qur'a ? Aïna l-Hufa ? » Il est où celui qui donne la qima au Qur'an ? Il est où ? Allahi, sans exagérer, quand je vous dis que tous les ans avant le ramadan, je suis submergé d'appels de toutes les mosquées de France, j'exagère, toutes les mosquées de France, mais de beaucoup de mosquées en France. Viens faire le tarawih, viens faire le tarawih. Il n'y a pas d'années qui passent et sans que c'est la même chose. On arrive, tu sais que tu vas dans certaines régions en France, encore là, on n'a pas à l'Espagne, il y a beaucoup des frères qui ont fait le Qur'an. Mais ce rappelage de la région parisienne des grandes villes, va dans le sud, dans le Var, ou bien vers Bordeaux et l'akhirih, mais tu vas voir que les mosquées galèrent. Ils n'ont personne pour leur faire le tarawih. Alors, ils vont dans les consulats du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, ils vont leur envoyer des gens du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie pour leur faire l'imam dans les mosquées parce qu'il n'y a personne ici. Les mosquées sont pleines à craquer pour le tarawih. Il y a des gens qui viennent et qui disent Qur'an, sunnah, Qur'an, sunnah, mais ils sont où les Hufaz du Qur'an ? Ils sont où les Hufaz, les Sunnah ? Ils sont où ? À la qu'une chose, « Wakalbuhum basse ton dira aile d'il wassele » Rien que ce mot-là, « kalbuhum », on pourrait faire un darse dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en déduire de ce mot-là, « wakalbuhum ». Et la plus importante, c'est que celui qui a eu l'opportunité d'accompagner des gens particuliers, il est particulier lui aussi, alors il mérite d'être cité notamment à ceux qui l'ignorent, notamment à ceux qui ne le connaissent pas. Ce chien-là, c'est donc un chien qui les protège. Comment on sait qu'il les protège ? En fonction de la position qu'il avait. Allah dit « wakalbuhum basse ton dira aile bil wassele » « madda dira aile » « dira » ce sont les avant-bras. D'accord ? Il a posé ses avant-bras. Donc le chien était posé comme ça avec les pattes de l'avant vers l'avant. La position du chien de garde. Ça, c'est la position du chien de garde. Quand un chien demande de monter la garde, il s'assoit, donc il plie ses pattes arrière en s'assoignant de façon classique. Cependant, les pattes de devant sont dirigées vers l'avant. Alors qu'il pourrait les croiser ou bien poser sa tête dessus, comme on connaît les positions des chiens, comment il s'assoit ou bien s'allonge, se couche. Là, il garde le tronc droit et il a les pattes vers l'avant. C'est la position du chien de garde. Et à partir de là, on rebondit sur le hadith dans lequel le prophétie dit à l'aïhissalat wassalam, quiconque prend un chien, chaque jour qui passe, il voit ses actions diminuer d'un pirate. C'est quoi un pirate ? C'est une montagne de bonnes actions. Sauf celui qui prend un chien pour protéger, pour surveiller son champ ou pour protéger, pour surveiller son troupeau. Et de là, les ulama, ils ont dit que la cause qui nous permet d'avoir un chien, c'est surveiller ce qui nous appartient. Dans le but à ce que ce ne soit pas volé ou détruit. le champ ou le troupeau. Donc, il dit minbab aula, c'est la propre personne. Minbab aula, en priorité, c'est de prendre un chien pour surveiller, donc protéger mon champ ou bien surveiller, donc protéger mes bêtes, mon troupeau. Alors, j'ai le droit de prendre un chien pour me surveiller, pour me protéger, moi. Donc, si j'ai un pavillon, si j'ai une maison, je peux mettre un chien pas à l'intérieur de la maison mais à l'extérieur. D'ailleurs, on y arrive par la suite pour qu'il puisse protéger ma propriété, ma personne, ma famille, j'ai le droit. Et à partir de là, on comprend pourquoi de nombreux pires prédécesseurs avaient des chiens avec eux, même si ce n'était pas forcément des bergers ou bien des paysans. Le wasid, ça veut dire l'entrée ou bien la cour ou si tu veux la porte. Le wasid, c'est la même origine. Le sod et le del. Ça veut dire fermé. Donc, le chien, il était à l'entrée de la grotte. Pourquoi ? Parce que les chiens qui rentrent dans les maisons, qu'est-ce qui se passe ? Ils fuient les anges. Les anges, ils partent. Donc là, le chien, il ne reste pas dans la maison. Il reste à l'entrée. Dans quel but ? Dans le but de monter la garde. Et à partir du moment où on sait que le chien monte la garde, est-ce qu'on va comprendre de là qu'il dormait comme eux, ils dormaient ? Ou qu'il était réveillé ? Il était réveillé. Il n'y a pas de la garde dans le lit. Donc, on comprend de là que le chien, il était réveillé. Et ça, c'est un miracle supplémentaire, ça. C'est que durant toute la période qu'ils ont passé à dormir, le chien, il était réveillé à les surveiller et à monter la garde. On y arrive. Et il y a un chien qui a été réveillé et qui a été réveillé. Alors, Allah te dit , si tu les avais vus, donc là, on s'adresse à celui à qui on peut s'adresser. Si tu étais présent, tu les avais vus, tu les aurais épiés, tu les avais épiés, Tu te serais retourné Et tu serais parti en fuir El firara Fuir Ça veut dire que tu aurais été Effrayé A un point où Tu n'aurais pas pu t'approcher d'eux Imagine Des gens sont dans une grotte comme ça Les yeux ouverts Il les a habillés d'une certaine prestance D'une aura Qui Emplissait toute personne Qui se rapprochait d'eux D'une peur immense Et qui faisait qu'ils se sauvaient Pour ne pas qu'ils soient dérangés durant leur long sommeil Si Allah Ta'ala Il a fait que le soleil s'éloigne Par la gauche Pour ne pas les nuire Il a fait aussi que dans leur apparence Il y avait une crainte Qui était inspirée Chez celui qui cherchait à s'approcher d'eux Premièrement Et tu aurais été rempli Tu aurais été rempli De peur Pas seulement ton coeur Parce que la peur La peur au premier Quand elle s'installe dans le corps d'une personne Elle s'installe d'abord dans le coeur Là c'est pas seulement le coeur Qui a été rempli de peur Qui sera rempli de peur C'est le corps entier Il a dit La moulie Et t'as la moulie Et t'as entièrement Tu serais rempli de peur Ça veut dire C'est-à-dire qu'Allah Il a fait qu'ils avaient Une apparence tellement effrayante Que tu aurais été pris D'une frayeur Telle qu'elle aurait rempli ton corps En entier Et comme elle aurait rempli ton corps En entier T'aurais pas pu approcher Et tu serais parti d'eux En courant Tu serais parti d'eux En t'enfuyant On appelle ça Tout ce qui fait référence A un remplissage Tu serais rempli Et bien le mot Qui vient après Qui est mansoub Il est Écris-le Ou toi qui aimes la grammaire Tout cela pour Préserver ces jeunes Qui se sont réfugiés Dans cette grotte Pour ne pas qu'ils soient Dérangés Ou Nuits Durant Leur long sommeil On a ktafi Bi hada al qadri Incha'Allah Wa Nouwassilu l'hadith Fil Osbu'i Mokbeli Biizhnillahi ta'ala Yadjil des questions Naam Ta question C'était un escar Un escar Voilà c'est ça Je savais que c'était pas loin T'as vu que c'était pas loin Escar C'est exactement ça Barakullahi rafiq Pas de questions ? Naam Je vais travailler Dans la restauration Dans la ramadan Allez Bismillah Le fait de travailler Dans la restauration Durant le ramadan La plupart des savants Auxquels la question A été soumise Ne l'autorise pas Cheikh Abdelmalik Ramadan Avait à l'époque Autorisé cela En disant que Travailler avec des koufars C'est différent Que travailler avec des musulmans Et ce n'est pas le seul A avoir eu cet avis là Personnellement D'un point de vue juridique Mon cœur Me fait pencher Vers le second avis Mais le fait Que la majorité Des savants A qui on a posé la question Ne l'autorise pas Me freine dans cela Alors je Par précaution Répéterai ce qu'ils ont dit Donc Ce n'est pas tolérir Allah La même question Pour l'association Qui vient de la voiture Au cours Sachant que la majorité Des gens Qui ont disponible C'est des musulmans Avant le marab T'as dit Avant le marab C'est des musulmans Et je ne sais pas Si on décade La personne qui doit jouer La personne qui vole Comment ça Qui doit jouer Qu'ils veulent Si c'est des musulmans A la base On reste sur La présomption De base Qui est les musulmans Et qui donc Est soumis aux jeunes Comme nous Et qui fait partie De ceux qui jeunes Donc techniquement On lui donne En espérant Qu'il va Le conserver Pour rompre le jeune avec S'il est malade Ou bien un voyageur La question ne se pose pas Il n'y a pas de problème Il n'est pas concerné Par l'obligation En tant qu'on n'a pas D'indice Ou de preuve Nous permettant De douter De sa bonne foi On peut rester sur la base Et on sait Qu'il le mangera Après le mâle Maintenant S'il y a quelque chose Qui te permet de douter Alors là Tu t'abstiendras Oui N'est-ce qu'il y a quelque chose N'est-ce qu'il y a quelque chose Et il y a quelque chose N'est-ce qu'il 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 y a quelque chose Donc nous ne sommes pas en train de faire cette question A la question de nous Nous regardons dans le moment Tout le monde Si nous pensons qu'il n'était pas à l'aise Pour prendre cette question Nous ne pouvons pas lui Et si nous pensons qu'il n'y a pas à l'aise Et qu'il n'y a pas à l'aise S'il n'y a pas à l'aise Pour l'aise Nous nous aidons Nous nous aidons Et nous nous aidons Donc nous nous aidons Ce qui arrive très très fréquemment Dans beaucoup de mosquées Les gens qui se lèvent après la prière Et qui demandent de l'aide Qui m'ont dit Donc qu'est-ce qu'on doit faire avec eux ? Il y a un hadith dans lequel Al-Nabi A.S. il nous dit Que celui qui ouvre la porte de la mendicité Il ouvre la porte de la pauvreté Il y a un autre hadith dans lequel Il y a deux jeunes hommes Deux jeunes qui sont venus Qui étaient robustes Et qui ont demandé la zakat au prophète A.S. Il leur a dit Toute personne capable Physiquement De gagner sa vie elle-même Ou bien qu'il y a une khif Voilà dans le sens où Elle a un métier Un métier Qui peut lui faire gagner sa vie Elle n'a pas droit à la zakat Donc quand je vois un jeune Qui se lève Qui a moins de 40 ans Qui ne présente pas De difficultés physiques Il n'a pas un handicap Particulier Et qui est d'origine française Dans le sens où Il est né en France Il a le papier français Et qu'il pourrait toucher les aides Ou bien travailler Parce qu'il a un diplôme Ou de ce genre là Lui il n'a pas demandé normalement Donc des gens de ce genre là On peut craindre pour eux Que le hadith s'applique sur eux Mais aujourd'hui Il y a tellement de cas différents Qu'on ne peut pas faire D'un cas de généralité Il y a des gens Qui sont ici Sans papier Il y a des gens ici Qui ne touchent aucune aide Il y a des gens ici Qui attendent Qu'on les aide Mais personne ne leur fournit de l'aide A un point où Le seul moyen pour eux De gagner De trouver quelque chose à manger C'est en le demandant Donc moi les mosquées Qui affichent sur les portes De celles-ci Qu'ils n'acceptent pas Les mendiants J'ai une haine sans pari Pour les gens Qui osent afficher Ce genre de choses là Parce que si En contrepartie Ils ouvraient leurs portes Aux nécessiteux Et qu'ils les aidaient Je veux bien Qu'ils ne laissent pas Les gens mendier Dans la salle de prière Mais non seulement Ils leur interdisent De mendier Mais en plus Ils ne leur donnent rien Ils se permettent De fermer la porte Aux pauvres Des mosquées De quel droit Ils font ça De quel droit Wallahi Quand on voit Les responsables de mosquées Comment se permettent Des choses dans les mosquées Aujourd'hui Wallahi Wallahi S'ils ne se repentent pas On craint pour eux Un châtiment douloureux Wallahi Il n'y a pas pire Il n'y a pas plus injuste Que celui qui empêche Aux gens D'accéder aux maisons D'Allah Je ne dis pas pire Il n'y a pas plus injuste Que lui On ne peut pas faire D'un cas de généralité Donc on s'assoit Avec lui Viens voir Ne te Comment dirais-je pas Ne te Comment dirais-je pas Ne te Fatigue pas Viens L'imam C'est lui qui devrait faire ça Il dit assis toi Viens me voir Ne te lève pas Viens me voir Assis toi Dis moi Qu'est-ce qui se passe Je viens d'arriver du bled Je n'ai pas de papier Je ne suis nulle part où dormir J'ai une femme et des enfants Je n'ai rien à manger D'accord Normalement Dans toutes les mosquées Tous les vendredis On ramasse de l'argent On devrait y avoir toujours Je ne sais pas Moi je dis n'importe quoi Toutes les récoltes Qui sont faites Durant le vendredi On les sépare en plusieurs parties Une partie qui va servir A payer les factures Une partie qui va servir De côté au cas où Et une partie pour les pauvres On la garde Toujours de côté de l'argent Comme ça que quelqu'un Il se présente On le prend de côté On voit s'effectivement Il mérite ou pas une aide S'il mérite Tiens Ne te fatigue pas A te lever A te montrer dans la mosquée Très facilement On peut pallier à ce problème Mais non Les gens chacun Ils sont égoïstes Ils pensent qu'à venir Faire la prière à la mosquée Pour retourner aussi vite Chez eux Qu'ils n'en sont sortis Sans faire attention Aux gens Qui prient à côté d'eux Qu'ils soient difficiles Qu'ils soient dans une situation Difficile ou non Les gens dans le besoin Tu les reconnais par leurs traces Et parmi les signes Qu'ils indiquent C'est quelqu'un Qui change rarement de vêtements C'est ça le but de la mosquée Tu prie toujours Avec les gens autour de toi Et tu es capable De voir des choses De ce genre là Je vois le frère Il a l'œil gonflé Je constate qu'il est malade Peut-être qu'il a l'allergie A cause du pollen Donc tu constates Parce que je sais Que le frère Je le vois souvent Je sais qu'il n'a pas Sa d'habitude Donc je constate Qu'il y a des changements D'accord Donc moi si je prie toujours Avec des gens Dans le même rang Et bien je suis capable De dire tiens Tiens j'ai remarqué Que le frère Il ne se change pas souvent Il met toujours Un amqams Peut-être qu'il n'a pas Imagine toi Tu vois Tu lui serres la main Tu lui mets une enveloppe Dans la poche Tu lui parles Tu lui parles même pas Peut-être qu'il est dans le besoin Et qu'il a honte Musique de se lever De demander Et qu'en faisant ça Ou Allah Tu l'as soulagé Physiquement Concrètement Matériellement Je veux dire Et spirituellement Quand tu dis dans le hadith A.S. Man farraja Kar kurbatan Man farraja An akhihi Kurbatan Min kurabid dunya Farraja Allahu An akhi Kurbatan Min kurabid akhira Celui qui soulage De son frère Une affliction Ici-bas Allah Il le soulage D'une affliction Le jour du jugement Là tu ne l'as pas soulagé D'une affliction Tu l'as soulagé De deux afflictions Tu l'as soulagé Tu l'as soulagé De devoir Se présenter devant les gens Et de s'humilier En demandant de l'aide Et tu l'as soulagé Dans ce besoin En lui donnant quelque chose C'est quelque chose de havim Mais malheureusement On n'y pense pas Donc C'est vrai qu'il y a des profiteurs Des opportunistes Des gens qui montent Moi j'en ai vu moi Des gens Je me rappelle moi Un vieux Qui vient dans les mosquées Il vient J'ai rien Je suis vieux J'ai rien Il a aidé moi On l'a dit Bismillah une fois Deux fois Un jour Je l'ai vu dans une mosquée Autre Juste après qu'il soit venu ici Et que je l'ai aidé Mais quelque chose Vraiment peut-être Le lendemain peut-être Subhanallah Il a fallu que je prie dans une mosquée Pas très loin d'ici Il se rendait sous bois Je l'ai trouvé Il s'est levé Et après il a fait Excusez-moi Le même discours Le même Quelques jours plus tard Dans notre mosquée encore J'ai vu le même Et je me suis dit C'était son travail Son boulot lui Lui Il fait les mosquées Et puis ramasse Tout ce que les gens lui donnent Un opportuniste Je t'ai le voir Je lui dis Écoute toi Arrête Arrête toi Sinon je te balance Excusez-moi l'expression Vulgaire Et familière Que je viens d'exprimer Je te dénonce Ne fais plus ça Il y a des gens Qui sont vraiment Dans le besoin Et c'est toi Qui leur prends cet argent Alors arrête En plus le pire Il faut vous dire Le pire c'est quoi C'est que lui Il ne se souvient pas de toi Il a tellement fait de mosquées Qu'il oublie les gens Qu'il lui donne Pour te prouver A quel point Il profite du système Il m'a gagné Tu te souviens de moi Il m'a dit non Ah tu ne te souviens pas de moi Moi je suis l'imam De telle mosquée Où tu es venu Et je t'ai donné de l'argent Pourquoi tu te demandes encore Aujourd'hui Demain et après-demain Pourquoi tu fais ça Tu es vraiment dans le besoin Toi Tu n'es pas dans le besoin Alors arrête Moi je te dénonce La prochaine fois Si jamais tu te lèves Dans une mosquée Je suis là Je te dirai aux gens Ne donne rien à celui-là C'est un venteur Et croyez-moi Je vous le prouve Il ne faut pas faire ça Moi je ne suis pas d'accord Autant Celui qui vient me voir Qui me demande A partir du moment Où je n'ai pas d'a priori sur lui Si j'ai une preuve Que c'est un venteur Je ne vais pas le rater Parce que ça cause des gens comme ça Que dans des mosquées On trouve des affiches Il est interdit de mendier Dans la mosquée Tu sais j'ai trouvé quoi une fois Un rêve comme ça Tu m'as dit La mairie Elle nous a interdit De donner aux mondiaux MashaAllah Agib ça Qu'Allah il te donne aux fouqara Donne aux mochtajin La mairie est interdit De faire de nos mondiaux Il te donne d'accord Sam'an wa ta'a L'baladiyya Amma Allah Wa rasuluhu Fala sam'a wa la ta'a Le fait de mendier C'est une mashaAllah Il ne faut pas la prendre Dans le sens On dira tout le monde Ou on interdit à tout le monde Ça c'est Pour chaque personne On va voir Après on regarde C'est fini Je voudrais tu me redonner Sur le fait de faire jouer Avant de voir Ce qu'il y a d'accord Il y a d'accord A chaque fois Si par la dahlil C'est très simple Vous retournez au koutoub Du madhhab al-hanbali Chez les madhhab al-arba'a Le seul madhhab Qui tolère De faire l'jumu'ah Avant l'heure de dhuhr C'est le madhhab al-hanbali Tout comme chez les hanabilah Ce sont les seuls Qui voient que celui Qui mange de la viande de chameau Il perd les ablutions Tout comme chez les hanabilah Je peux t'en sortir Des dizaines de masail Qu'on appelle Mufradat al-madhhab Parmi les mufradat Du madhhab al-hanbali Qu'on peut faire Al-jumu'ah Avant l'heure de dhuhr Il y a deux paroles Chez les hanabilah Ce sujet là Ceux qui te disent Que tu peux faire l'jumu'ah A l'heure de shuruq A l'heure de salat l'id C'est-à-dire Chez l'hanabilah Tu peux faire l'jumu'ah Après shuruq Donc à shuruq C'est à 6h12 Tu attends que le seul Islaf de Qayyidur C'est-à-dire à peu près Un quart d'heure après Tu peux faire l'jumu'ah A 6h30 Et il y en a qui te disent C'est une heure avant dhuhr Une heure avant dhuhr Et c'est la vie le plus juste Et les textes Qui font référence à ça Ce sont des paroles Qui disent Avoir prié la prière De l'jumu'ah Et qu'après celle-ci Le soleil Il a quitté le zénith Donc on comprend de ça Qu'ils ont fait le jumu'ah Avant que le soleil N'atteigne le zénith Dans d'autres versions du hadith Ils ont fait la prière Et quand ils ont fini C'était l'heure de la De la sieste Et cette sieste là Ils ne la faisaient qu'après le zénith C'est-à-dire après le dhuhr Bref Le khilaf il existe chez les fuqah D'accord Les hanabila Comme je vous l'ai dit Ils précisent Et c'est la vie De l'muwafaq Sfahibul Mourni Tu prends un Mourni Et tu regardes la mas'ala Mince Il y a 15 volumes Mince Il n'a pas été traduit en français Comment je vais faire Ah ben je ne vais pas me prendre la tête Je vais dire que c'est bid'ah De faire jumu'ah Apprendre avant-voir Non Ça ne marche pas comme ça Donc La mas'ala Elle est taouila La mas'ala c'est quoi Parce qu'il y a aussi un truc C'est quoi Quand on dit c'est quoi le délil Moi j'ai envie de te demander C'est quoi un délil Quand tu m'auras prouvé Que tu sais c'est quoi un délil Je te donnerai le délil Et là je te dis Quoi le délil c'est facile Un verset ou un hadith Ah bon Et comment tu fais dans les mas'ala Toi il n'y a pas de verset de hadith Comment tu fais toi Et les j'tiyad T'en fais quoi Et les t'ishab T'en fais quoi Et les gens passés D'autres t'en fais quoi Et j'appelle ça Bref Ça t'apprends dans Tout ça c'est délil Tout ça c'est délil Tout ça Tout ça De fiqh Du début à la fin Le seul livre qu'on a fait Il y a encore C'est Sifat Salat Nabi C'est pas un livre de fiqh C'est un livre qui t'apprend Enfin la prière Comme une fois Tu l'as fait Un faqih Il est capable De déduire les jugements Des textes Avec les usuls Et les qawaïd Tu sais Tu ne sais pas C'est quoi un délil Tu ne sais pas Comment on déduit Les jugements des textes Tu ne sais pas Alors à quoi ça sert Que tu demandes un délil Ça sert à quoi Ou bien je veux dire quoi C'est un délil Si tu ne sais pas C'est quoi un délil C'est un délil Si tu ne sais pas C'est quoi Si tu ne connais pas C'est un délil Ça va te servir encore Ou bien si je dis Un délil C'est un égma Sucouti Vu l'absence De moukhalaf C'est quoi la différence Entre un égma Quatt'i Non Il faut bien Que les gens Ils comprennent C'est quoi la différence Entre un égma Quatt'i Et un égma Dhani C'est quoi la différence Entre un quai Sucouti Et un égma Wadih Vous ne connaissez pas Ces choses là Vous verrez C'est quoi le délil C'est une messe Al-Fiqhia D'accord Écoutez bien ça Pour que vous compreniez Le madhab C'est la vie D'un savant Sur une mas'ala Sur une question D'ordre juridique Dans laquelle Il n'y a pas Un texte clair Est-ce qu'il y a Des madhab différents Sur le jugement Concernant le fait De manger du porc Je vous pose la question Il n'y en a pas Parce que le texte Il est clair Il ne peut pas Posséder un autre sens C'est clair Il n'y a pas De madhab On ne va pas dire C'est quoi le madhab Maliki Dans le fait De manger du porc On ne va pas dire ça Les madhab Ce sont les mas'aï Dans lesquels On n'a pas Des textes clairs C'est-à-dire Des textes Dans lesquels Il y a plusieurs sens possibles Ou carrément Des mas'aï Où il n'y a pas de texte Où on doit faire Un ishtihad Et là Est-ce qu'on a un dhalil Qui dit L'heure de la prière De la jumu'a Commence à l'heure de dhuhr Il n'y en a pas Il n'y en a pas Alors à partir de là On fait un ishtihad La majorité disent quoi Comme le jumu'a Il remplace le dhuhr On va donner au jumu'a L'heure de dhuhr Tout simplement Autrégissement Le hadith de tel sahabi Qui dit qu'on a fini Le jumu'a Et que l'heure de la prière Et que je veux dire Le soleil était à son zénith On comprend que c'était Avant le zénith Et le jumu'a dhuhr C'est après Le zénith Ou bien encore Ils vont te dire Que la prière du vendredi C'est une prière Dans laquelle les gens Ils se rassemblent Comme celle de l'id Et la prière de l'id Et bien sur l'heure C'est celle de De shuruq Et la prière de l'jumu'a Elle ressemble plus A celle de l'id Ou bien à celle de dhuhr A l'id L'id il y a une khutbah Dans dhuhr il n'y a pas de khutbah L'id ça va out Dans dhuhr il n'y a pas de va out L'id c'est la ka'atein Et dans dhuhr il n'y a pas la ka'atein C'est ça les dhalil C'est ça Maintenant on va te dire oui On va te dire non La majorité Al-Hana, Al-Malikia, Shafi, Al-Ahnaf Ils disent non Al-Jumu'a C'est à l'heure de dhuhr Là ils te disent non Al-Hana, Béla Ils te disent non Tu peux faire avant dhuhr Un autre exemple Les quatre écoles Les quatre écoles Elles disent Que la khutbah de l'id C'est deux khutbah Comme la khutbah du vendredi Une khutbah Tu t'assois Tu te relèves Et tu finis Pourquoi ? Parce que c'est une khutbah C'est une khutbah Et bien c'est pas Et là ils ont dit non Le prophète il a fait la khutbah de l'id Et les sahabas Ils ont rapporté la khutbah de l'id Et personne n'a fait référence A une assise Qui séparait la première khutbah De la seconde Donc la vie le plus juste C'est qu'il y a une seule khutbah Même si les quatre imams Ils disent qu'il y en a deux Est-ce qu'on va dire Que celui qui fait une khutbah C'est un houpet à dire ? Ou bien qu'il fait n'importe quoi ? Non C'est un ishtihad Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un délil Qui dit que dans la prière de l'id Dans la khutbah de la prière de l'id Il y a deux khutbah Et pas de délil Donc on doit réfléchir C'est la même chose C'est pareil Il y a des centaines de massaïles Tous les jours Que nous on fait Nous surtout nous Sahab Zahma On connait les im Dans le gaz absolu On sait que ça ne le fait Nous les premiers On ralève tout le monde Avec des massaïles Que personne ne connait On arrive à la mosquée On dit Non moi je ne fais pas ça Parce que dans le shir albani Il a dit Dans le shir albani Il a dit Alors que les gens Ils ne connaissent même pas Ces trucs là On arrive au bled Tout le monde Il prie comme ça Les mains battantes Toi tu viens Tu prie comme ça La sounah c'est comme ça Alors que vous êtes En aidé à croire Comme quoi tu peux prier comme ça On est les premiers A contredire tout le monde Avec des à croire Que personne ne connait Et le jour où toi Tu fais une chose Que eux ne connaissent pas C'est tout qui est bizarre C'est quoi cette injustice Soyez juste C'est ça qui est plus proche De là De la piété Je vais te dire Je vais te dire Maintenant Je vais te dire J'ai l'impression Que chaque fois Que je dis J'ai encore plus de mains Que départ J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Je ne sais pas Comment on peut l'expliquer Mais à un moment donné Allah Azza wa Jalla Il nous révèle Que nous nous avons D'autres Et nous nous avons Est-ce que ça rejoint Ce qu'on avait vu Préalablement Comme quoi Il y a des besoins Humains Et tout ça Pour répondre Est-ce que ça répond A ceux qui sacralisent Un peu les gens pieux Les gens importants Est-ce que ça Il y a un Est-ce que tu veux dire Est-ce qu'on peut se servir De ce verset Pour indiquer Que malgré le fait Que ce soit des vertueux Des pieux Il reste des êtres humains Auxquels il faut faire Faire les choses Pour pas qu'il C'est exactement C'est ça C'est une bonne déduction Exactement C'est une bonne déduction Qu'on peut faire Du verset Parce que si on le laisse Dans cet endroit Et bien Il va lui arriver Ce qui arrive Ce qui arrive Il reste des autres Des autres êtres humains Et tu vois Ce qu'il vient de faire Ce n'est pas un truc Que normalement Un imam il devrait faire Mais comme Je fais toujours ça Quand j'aurai peut-être 40 ans J'arrêterai de le faire Mais c'est instinctif Je ne réfléchis pas Ça se fait tout seul Sans rendre compte C'est déjà quelque chose Après l'autre étape C'est d'arrêter Oui On peut déduire ça De ce verset Comme on peut déduire ça Du verset Ou encore le verset Des choses que les êtres humains Ils font Comme on avait vu Avec Isa Quand Allah Il dit de lui et de sa mère Ils mangeaient Ça veut dire Que s'ils mangent Ils devaient Évacuer Les restes Donc oui Et donc Ça ne permet De répondre à ceux Qui s'incralisent Et qui divinisent Les soi-disant saints Et les soi-disant pieux A un point où Ils vont manger leur vomi Ils vont faire des trucs Catastrophiques Et détestables Hassan c'est une très bonne déduction Naim Je veux savoir Si la position de vous Elle a le statut Que le loco Elle se joue C'est à dire C'est à dire quoi Le se joue D'accord Tu veux dire se lever Le fait de se mettre debout Pour quelque chose Pour quelqu'un De se lever D'accord Oui il y a un hadith Qui l'interdit Ça Il interdit de se lever Pour quelqu'un D'accord Mais je peux me lever Vers quelqu'un Mathalaine Moi je suis dans une salle Et il y a Le roi il rentre Et moi je me lève Comme on faisait Quand on était petit Quand le directeur Il rentrait Mais quand l'adulte Il rentrait dans la classe Il se levait Il y a un hadith Qui l'interdit Pour la personne Pour la personne Pour qu'il interdit Amma De se lever Vers quelqu'un De se lever Vers quelqu'un Comme par exemple Quelqu'un Le prêtre Il se levait Quand sa fille Fatima Elle venait le visiter Et se lever vers elle Pour l'accueillir Et des fois C'est là que tu vois Justement le manque De fiq Que nous on a Il y en a Qui ont lu le hadith Qui ont dit De se lever Pour quelqu'un Alors il est Il est dans une salle Et il y a un vieux Qui rentre Et le vieux Ca fait longtemps Qu'il ne l'a pas vu Et il va vers lui Pour le saluer Déjà premièrement Ca c'est un manque De respect C'est toi qui voudrais Aller vers lui Premièrement Le vieux Il vient vers toi Et il se penche vers toi Et toi tu restes Ici comme ça Lui il se fait mal au dos Il s'approche Pour toi pour t'embrasser Et toi tu restes comme ça Tu veux dire Pourquoi tu ne te lèves pas ? Non Le prêtre Il a interdit De se lever pour les gens Non tu ne lèves pas pour lui Lève-toi vers lui Va vers lui Accueille-le Le prophète Il se levait vers sa fille Fatima Qui était une femme Qui était plus petite que lui Sa fille Le prophète Qui est au-dessus De l'échelle humaine Dans sa hiérarchie Il se levait vers sa fille Tu ne peux pas te lever Vers un homme Qui est plus mieux que ton père Pour lui éviter De devoir se baisser vers toi Et ça ça montre Le manque de fiqh qu'on a Et surtout le manque De science Je ne comprends pas les textes Et les savants Divergés Est-ce que les personnes Particulières Vraiment On peut se lever pour elles Parce qu'il y a un hadith Où Le prophète Il a dit Au sahaba Radiyallahu anhum Qumu Ila sayyidikum En parlant de Sa'ad ibn Mu'ad Radiyallahu anhum Levez-vous Vers Vers votre Entre guillemets Votre chef Mais dans Ce que je viens de te dire La base C'est non C'est interdit Non C'est interdit Tu ne te lèves pas Pour quelqu'un Mais tu peux te lever Vers quelqu'un Comme pour le saluer Ou bien l'accueillir Ila akhiri Wallah Jusqu'à ce que tu es Sur le point Jusqu'à ce que tu sois Sur le point de mourir Ou bien jusqu'à ce que Cela s'apprête A se lever De son coucher Jusqu'à ce moment-là Tu peux te repentir Qu'est-ce qu'il te lèves pas Qu'est-ce qu'il te lèves pas Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que la mort Vienne à l'un d'entre eux Alors il dit Je me repent maintenant Là C'est avant Avant que tu t'apprêtes A rendre là Ou bien avant Que le soleil Ne se lève De son coucher De son couchant Avant cela La porte du repentir Elle est ouverte Et il faut se repentir Le plus vite possible Ça prouve Que la personne Elle est pieuse Et vertueuse Et qu'elle craint Allah Si par contre Elle ne le fait pas Elle le fait Avant de mourir Avant que le soleil Ne se lève De son coucher Elle le fait sincèrement En répondant A toutes les conditions Du repentir Allah Ta'ala lui pardonne Allah Non Il y a deux choses Soit lorsque tu fais le mal Il attend un certain temps Que tu te repentisses Ah c'était par rapport au hadith Que tu posais la question toi Donc il attend un certain temps Quelques heures Je ne sais plus si c'est 3 ou 4 J'ai un doute Avant que tu Pour que tu te repentisses Avant de l'écrire Si tu te repentisses Pas à ce moment là Il l'écrit Il l'écrit Mais si tu te repentisses Par la suite Alors il l'effacera Parce qu'Allah Il l'efface D'accord Allah Kholas Subhanakallahu Mabihamdika Shadu Allah Ilaha Ilaha Nasta Nasta Firoka Wana Touba Ulayka Wa Sallallahu Assalam Wa Baraka Ala Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Asshabi Ajma'in Wa Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa Barakallahu Fikoum Ajma'in